Si vous aimez le monde de l'étrange, le suspense et la romance, découvrez ce roman, l'étrange colocation de Léa. Chapitre 1 Léa leva la tête en souriant vers l'imposant siège des éditions du Phénix. C'était son premier jour de travail, le plus beau jour de sa nouvelle vie. Ce poste, elle l'avait obtenu grâce à sa meilleure amie Suzy. Venir travailler à Londres était son rêve depuis toujours. Cette ville l'attirait, elle vibrait d'énergie. Elle était cosmopolite, vivante, animée. Léa, qui avait quitté le sud de la France, n'arrivait toujours pas à croire que son rêve se réalisait. Elle s'empressa de pénétrer le cœur battant dans ce lieu magique. Sa première matinée fut très occupée. Elle dut remplir un nombre incalculable de formulaires. On lui demanda même de faire une prise de sang, ce qui l'étonna. Mais après tout, cela faisait peut-être partie des procédures à Londres. Enfin, on la conduisit auprès de Suzy. Elles allaient partager le même bureau. Les deux jeunes femmes se retrouvèrent avec un grand plaisir. Elles avaient fait leurs études ensemble à Marseille. Mais Suzy, qui rêvait d'aventure, n'avait pas hésité à partir pour Londres dès son diplôme en poche. Léa était plus réservée. C'était l'insistance de Suzy qui l'avait décidée. Londres était son rêve, mais qu'il est dur de tout laisser derrière soi, de dire adieu aux souvenirs de son enfance. Léa était arrivée depuis une semaine et vivait chez Suzy en attendant de trouver un logement. Les prix des loyers étaient exorbitants à Londres. Elles commençaient à désespérer de trouver la perle rare. Ce loger était un véritable parcours du combattant. L'appartement de Suzy était vraiment trop exécuté pour deux. Elles profitèrent donc de leur pause pour chercher un logement. Léa soupira. Puis les prix, elle allait sûrement devoir opter pour une colocation. Elle grimassa. Cette idée ne l'enchantait pas du tout. Elle n'avait pas envie de vivre avec des inconnus. La porte s'ouvrit brusquement sur la responsable des ressources humaines, Mme Peterson. « Ah, Léa, je voulais vous remettre moi-même ce badge. Ne le perdez surtout pas, » dit-elle avec un grand sourire. « Comment se passe votre première journée ? » « Très bien, » répondit timidement Léa, surprise d'un accueil aussi chaleureux. « Oh ! » reprit Mme Peterson, qui venait de voir l'écran de Léa. « Je vois que vous cherchez un appartement. Prenez donc contact avec cette agence. » Elle griffonna un nom et un numéro de téléphone. « Appelez-les de notre part. Ils vous proposeront un logement à un prix, défiant toute concurrence. » Léa ouvrit de grands yeux. Elle n'en revenait pas. Elle bafouilla des remerciements. Mme Peterson repartit aussi rapidement, laissant les deux jeunes femmes estomaquées. « Ouah ! La chance ! Quand je pense que j'ai dû courir comme une folle pour trouver mon appartement ! » « Ce service ne devait pas exister. » « Tu te rends compte, Léa ? Tu vas la voir, ton appartement. C'est trop cool. » « Ah, je n'en reviens pas. C'est trop beau pour être vrai. » « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Tu téléphones de suite par dit avant que la chance ne tourne. » Suzy prit le papier et composa immédiatement le numéro sous le regard ébahi de Léa. On aurait dit que la responsable de l'agence attendait leur appel. Elle leur proposa une colocation dans une magnifique résidence géorgienne, dans le quartier résidentiel et tranquille de Mère-et-la-Bonne. Il n'y avait que quatre colocataires. Suzy fixa donc un rendez-vous pour le soir même. Léa se sentait dépassée par les événements. Tout semblait aller trop vite. Mais dans le fond, ce n'était que de bonnes nouvelles. Alors, autant foncer, pensa-t-elle en souriant. Elle soupira longuement. Elle devrait s'y faire. Sa première location à Londres serait sûrement une colocation. Suzy vit la mine défaite de son amie et l'a pris par les épaules. Pour commencer une colocation, quatre, c'est génial, tu verras, insista Suzy avec bonne humeur. De toute façon, va voir, si cela ne te plaît pas. Tu continueras à dormir sur mon canapé. Tu sais que je suis contente de t'avoir avec moi. Mais ce quartier est fabuleux. Je suis jalousie, trop classe. Léa grimassa. Elle ne voulait pas squatter trop longtemps chez Suzy, même si son amie avait un grand cœur. Elle était venue à Londres pour être indépendante. Il lui fallait donc son propre appartement. Il était temps qu'elle prenne sa vie en main. Lorsqu'elles arrivèrent devant la maison, elles restèrent ébahies. Une sublime maison d'un blanc étincant avec des moulures sur la façade. Léa n'en revenait pas. C'était vraiment son jour de chance. Ce quartier était fabuleux. Peut-être un peu trop. Léa avait du mal à croire que le loyer serait dans ses moyens. Mais la responsable de l'agence, Madame Tompkins, avait tellement insisté pour le leur faire visiter. Toutefois, quand elle la fit pénétrer dans cette demeure, Léa ne put retenir un petit cri. On aurait dit qu'elle faisait un banc en arrière de deux siècles. Des boiseries sombres, des tentures d'un rond bouche foncé, des portraits anciens le long d'un imposant escalier. Il régnait dans cette maison une pénombre inquiétante. Léa déglutit avec peine tant elle se sentait oppressée. Et pour compléter le tableau, déjà bien lugubre, une odeur de renfermée saturait l'air. Léa poussa un petit soupir de désespoir. Et voilà. Elle se doutait bien qu'il devait y avoir un problème dans cette offre alléchante. C'était trop beau pour être vrai. Elle n'avait qu'une seule envie, faire demi-tour et repartir chez Suzy. Devant le silence des deux jeunes femmes, la responsable de l'agence les poussa directement dans la cuisine. Une pièce immense, d'un blanc éclatant, un parfait mélange d'anciens et de modernes, qui rassura un peu Léa. Il s'y trouvait trois personnes qui la dévisagèrent. Madame Tompkins leur présenta d'abord une jeune femme répondant au nom d'Opale. Elle faisait penser à un elfe, menue, blonde, les cheveux courts, avec une mèche rose, qui trahissait son esprit original. Un grand sourire éclairait son visage. C'était une artiste peintre, ce qui ne surpris pas Léa. Puis, Madame Tompkins poussa Léa et Suzy vers un jeune homme, grand et mince, les cheveux tout bouclés. Voici Tom Tad et il est infirmier. Il travaille à l'hôpital universitaire juste à côté. « Oui, madame, » dit-il en esquissant une courbette respectueuse. « À votre service. » « Laquelle de vous doit nous rejoindre ? » demanda-t-il en souriant chaleureusement. Léa et Suzy se regardèrent agréablement surprises. Tom avait l'air vraiment sympathique. Léa leva timidement le doigt. Mais une autre personne se tenait en retrait. Léa sentait son regard appuyé sur elle, au point de la mettre mal à l'aise. On aurait dit que la température venait de baisser de plusieurs degrés. Madame Tompkins présenta les deux jeunes femmes, mais celui-ci ne quittait pas des yeux Léa, qui sentit ses joues s'embraser. « Je vous présente M. Joe Claridge. Il tient un magasin pas très loin d'ici. » L'homme s'avança, se saisit de la main de Mme Tompkins, qu'il baisa. Puis il fit de même avec celle de Suzy, qui resta bouchebée de surprise par ce geste. Joe se tourna alors lentement vers Léa. Il prit doucement sa main et la porta à ses lèvres. Il ne la quittait pas des yeux. Son regard sombre la déstabilisa. On ne distinguait même pas la pupille. Un brasier courut dans ses veines. Elle pouvait sentir le souffle chaud sur sa peau et des frissons la parcourure. « Enchantée, Léa, j'espère que vous ferez bientôt partie des nôtres. Votre beauté illuminera cette vieille demeure. » Léa déglutit avec peine. Un silence oppressant régna quelques secondes. Cet homme dégageait quelque chose d'irrésistible, une part de mystère, de danger et de fascination. Un cocktail redoutable. Léa venait juste de le rencontrer, mais elle savait que Joe était spécial. Différent. Chaque fibre de son corps lui envoyait un signal d'alerte. Joe portait des lunettes cerclées d'or qui, loin d'atténuer son charme, rendaient son regard encore plus envoûtant. Il semblait l'hypnotiser. Entièrement vêtu de noir, il portait un pull à colle roulée et un jean, mais ne semblait pas cool pour autant. Bien au contraire. Il se dégageait de lui une impression de puissance, de pouvoir, qui fit courir le long de la colonne vertébrale de Léa un long frisson. Son souffle se fit plus court. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle avait l'impression qu'il la retenait captive avec son regard d'un noir ébène si intense. Elle n'arrivait pas à détourner le sien. Ce fut un raclement de gorge de Mme Tompkins qui brisa le charme. Léa recula brusquement comme pour se soustraire à son emprise. Étrange, pensa Léa. À son âge, elle espérait bien qu'elle aurait son propre appartement. Il n'avait pas le look d'un colocataire habituel. Et sa façon de la dévisager la perturbait. Voilà qui commençait bien, pensa Léa. Bon, c'est vrai que Joe était charmant, même plus que ça. Mais il était surtout inquiétant. On percevait chez lui quelque chose de mystérieux. Et Léa, malgré elle, sentit l'ébattement de son cœur s'accélérer de nouveau. Mme Tompkins tout sauta pour rompre le silence et la poussa vers les escaliers. Vous allez adorer la chambre, croyez-moi. Elle est fabuleuse et si claire. Réservez votre décision. Je reconnais, dit-elle en chuchotant, que la première impression peut être intimidante. C'est vrai que M. Claridge est plutôt... Elle sembla chercher l'expression parfaite et reprise plutôt effrayante, voire impressionnante. Cet homme me donne des frissons dans le dos. Mais il a des manières impeccables. Vous n'avez aucune crainte à avoir. C'est peu de le dire qu'il est étrange, ironisa Suzy. Puis elle se pencha vers Léa et lui chuchota discrètement à l'oreille pendant que Mme Tompkins s'engageait dans l'escalier. J'ai l'impression qu'il est tombé sous ton charme. Il ne voyait que toi. On pouvait sentir l'électricité crépiter entre vous deux, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Léa soupira. En fait, elle ne voulait pas de cette colocation. Elle sentait un danger qui rôdait, des picotements dans sa nuque la mettaient en garde. Elle avait trop de nouveautés dans sa vie, un nouveau pays, un nouveau travail, un nouvel appartement. Léa ne voulait surtout pas compliquer sa vie avec une nouvelle relation. C'était trop tôt. Et puis, avec un colocataire, c'était assurément le meilleur moyen d'aller au-devant des problèmes. Ce qui la mettait en rage, c'est qu'elle avait eu l'impression de ne rien maîtriser, comme si son corps se rebellait pour une fois. Elle, qui aimait tout contrôler, n'avait pas aimé ce sentiment. C'était déstabilisant. Cela ne lui ressemblait pas du tout. C'était Suzy qui se laissait porter par ses sentiments, qui s'embrasait pour un rien, croyant vivre à chaque fois la grande passion de sa vie. Léa, elle, n'avait eu qu'une aventure, un véritable désastre. Et depuis, elle se montrait prudente. Peut-être trop, comme le pensait Suzy. Mais cela lui convenait. Elle se mordia la lèvre, enfin. Cela lui avait convenu jusqu'à ce jour. Peut-être devrait-elle fuir ce lieu étrange. Elle n'avait jamais vécu en colocation. Au palais Tom avait l'air sympathique, mais elle sentait quelque chose d'inquiétant et aussi de fascinant chez Joe. Devait-elle se fier à son instinct ? Elle soupira, prise d'un doute atroce. Lorsque Mme Tompkins ouvrit la porte de la chambre, les deux jeunes femmes poussèrent un cri d'extase. La chambre était immense, d'un blanc immaculé. Avec des tentures pastelles aux fenêtres qui donnaient sur un magnifique jardin. Elle avait un leaking size et un immense écran de télévision. Les deux jeunes femmes souriaient de plaisir. Léa ouvrit une porte. Elle découvrit une immense salle de bain privative blanche avec un liseré vert. Une orchidée sublime était posée sur le meuble de la salle de bain, apportant une touche féminine. Une douche et une baignoire à remous complétaient le tableau. « Waouh ! » s'écria Suzy. « Je suis jalouse. Dites-moi, Mme Tompkins, tout cela doit être hors de prix. » Celle-ci leur annonça un loyer bien en dessous des tarifs pratiqués. Léa, stupéfaite, ouvrit la bouche de surprise. C'était vraiment son jour de chance. « Bon, d'accord, cela ne serait pas évident de cohabiter. Mais avec une chambre aussi fabuleuse et spacieuse, cela serait une folie que de refuser. » Et Suzy semblait de son avis. « Coulant ! » chuchota Suzy. « Et à ce prix à Londres, c'est incroyable ! » Léa ne put s'empêcher de froncer les sourcils. « Justement, pourquoi un prix-ci pas ? » « Oh, Léa, pour une fois que la chance de souris fonce, tu sais ce qu'on dit. Celui qui laisse passer sa chance ne la reverra pas se pressenter devant sa porte. » précisa-t-elle en lui faisant un clin d'œil. « Bon, et puis si vraiment, tu ne dis sans pas à l'aise, tu pourras toujours squatter mon canapé. » Mais Léa continua de froncer les sourcils en mordiant ses lèvres. « Tu ne trouves pas ces colocataires étranges ? » Surtout Joe ne put s'empêcher de demander Léa. Suzy se mit à rire. « C'est ta première colocation. Tu viens de quitter ta maison, ton pays. Tout va te paraître étrange. C'est normal de stresser quand tout est nouveau. Et moi, je trouve que ce Joe Claridge a quelque chose d'en foutant. Bon, inquiétant certes, mais en foutant quand même, tu ne trouves pas ? Quant à ou pas, les d'hommes, ils ont l'air plutôt cool. » Mais Léa continuait de douter. Elle fronça de nouveau les sourcils, signe de tension chez elle. Alors Suzy s'approcha, la prit par les épaules. « C'est Joe qui te fait peur ? » Ou bien ce sont tes propres réactions. Devant le regard perdu de son amie, elle continua. « Écoute, tu es quelqu'un de raisonnable, peut-être un peu trop. Je suis ta meilleure amie. Je sais que tu as vécu une mauvaise expérience avec Rémi. Mais tous les hommes ne sont pas comme lui. Il est temps que tu vives, Léa, que tu laisses tes désirs s'exprimer. Tu te sens attirée par cet homme, ce beau ténébreux. À la bonne heure ! Et puis tu sais, si tu n'avais pas réagi devant ce parfait spécimen de mâle alpha, là, je me serais inquiétée. Aucune femme ne pourrait lui résister. Arrête de fuir ta vie et la passion. Une fois de temps en temps, laisse-toi guider par tes sentiments. Et puis, regarde autour de toi, cette chambre est fabuleuse. Ne laisse pas passer ta chance. En plus, si tu ne veux pas le voir, avec tes horaires chargés, cela ne sera pas difficile de l'éviter. Léa regarda son amie avec attention. Après tout, Suzy avait plus l'habitude qu'elle. C'est vrai qu'un nouveau départ est toujours effrayant. Mais elle ne devait pas se raccrocher à son amie. Elle devait prendre les rênes de son existence en main. Elle prit une grande respiration. Sa décision était prise. Elle hocha la tête en souriant. Avec toutefois une crainte qui subsistait dans un recoin de son esprit. Et puis, elle garderait ses distances avec Jo. Pas question d'avoir une aventure avec un colocataire. Cela serait allé au-devant des problèmes. Léa fronça son petit nez. C'est vrai qu'il était craquant avec ses lunettes. Elle signa donc le bail avec une boule à l'estomac et l'impression de faire une grosse bêtise. Mais Suzy avait raison. Elle ne devait pas laisser ses peurs lui faire perdre une chambre aussi belle. Chapitre 2 Elle emménagea donc, deux jours plus tard, dans cette étrange maison. Opal était une jeune femme sympathique qui lui montra l'étagère qui lui avait été attribuée dans le réfrigérateur. « Regarde, celle-ci c'est la mienne. » Elle se mit à rire. « Oui, je sais, elle est presque vide. Mais je suis végane. J'aime manger très frais. J'achète, je consomme. J'ai du mal à convaincre les autres. Si tu veux essayer, n'hésite pas. » Léa grimaça un peu. Elle adorait les hamburgers. Mais il est vrai que ces derniers temps, elle hésitait devant tous les scandales des abattoirs. « Peut-être, mais tu devras faire preuve de patience avec moi. » Opal sourit devant sa bonne volonté. Elle informa également des règles de vie à respecter. Il y en avait très peu en fait. Chacun étant très occupé, il ne ferait que se croiser. Ce qui, dans un sens, rassura Léa. En ressortant de la cuisine, elle croisa Joe qui se tenait juste dans le passage. Il la gratifia d'un sourire et la frôla d'un peu trop près lorsqu'elle passa à sa hauteur. Léa sentit une chaleur intense se diffuser dans tout son corps. Joe, qui la fixait de son regard en voûtant, saisit son poignet qu'il porta à ses lèvres. « Je sens votre poule battre la chamade, » lui murmura-t-il doucement. « Vous êtes inquiète, Léa ? » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Léa regardait sa main qu'il tenait toujours. Il venait de se mettre à lui caresser le poignet avec son pouce. « Inquiète, elle ? » Léa ne savait pas ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Joe la déstabilisait totalement. Il l'attirait et l'effrayait à la fois, un peu comme la flamme qui attire et fascine, même si on sait qu'elle va nous brûler. Elle secoua la tête pour se ressaisir et avoir le courage de le regarder dans les yeux. « Je n'ai jamais vécu en colocation, c'est un peu effrayant, je dois le reconnaître. » Joe souit tendrement. Il lâcha son poignet et caressa doucement sa joue, puis repoussa une longue mèche bouclée derrière son oreille. « Alors, nous ferons tout pour rendre votre vie ici la plus agréable possible. » N'ayez crainte, Léa. « Tout ira bien. » Il relâcha sa main et s'éloigna tranquillement. Elle fronça de nouveau les sourcils. « Tout irait bien ? » Elle n'en était pas si sûre. Elle poussa un long soupir et rejoignit sa chambre. Léa se sentit un peu perdue, désorientée dans cette grande maison si imposante. Elle éviterait le salon. Cette pièce était désidément trop lugubre. De toute façon, la cuisine et sa chambre seraient les pièces qu'elle utiliserait le plus. Sa première nuit fut difficile. Entre les planchers qui grinçaient et les bruits qui venaient du grenier, elle dut mettre sa tête sous la couette. Qu'il est difficile de changer ses habitudes. Si Suzy la voyait, elle se moquerait d'elle. En effet, son amie avait l'habitude de voyager et savait se contenter de peu. Léa se moqua d'elle-même. Elle avait un esprit trop étriqué. Il était temps qu'elle s'ouvre à de nouvelles expériences. Elle sourit en pouffant. C'était décidé. La nouvelle Léa, pleine d'assurance, désireuse de croquer la vie, venait de naître. Ou du moins, essayait de naître. Le lendemain matin, Léa se sentait épuisée. En sortant de sa chambre, elle découvrit une rose rouge déposée devant sa porte. Elle aperçut opale qui tournait au fond du couloir. Elle la suivit pour lui demander si elle savait qui l'avait déposée là. Mais elle resta figée. Il n'y avait aucune porte. Juste un immense miroir au fond d'un long couloir, aussi lugubre que le reste de la maison. Opale semblait s'être volatilisée. Où était-elle donc passée ? Léa se frotta la tête. Elle avait besoin d'une bonne tasse de café bien corsée. Avait-elle rêvé ? Une grosse journée l'attendait. Elle n'avait pas de temps à perdre. Léa se dépêcha, oubliant cet incident. Elle ne devait surtout pas être en retard au bureau. Elle n'avait pas osé parler à son amie du comportement un peu étrange de jour. Celle-ci s'emballerait. Suzy lui reprochait toujours d'être trop réservée, de ne pas profiter de sa jeunesse, de sa beauté. Et puis, il ne s'était pas passé grand-chose. Il lui avait juste embrassé le poignet, caressé la joue. Elle sourit. C'était des attentions d'un autre âge, pleines de délicatesse. Bien sûr, il y avait aussi l'épisode de la rose rouge. Son amie y verrait l'expression d'une passion ardente. Surmanjot, cela lui ressemblait bien. Non, Suzy ne comprendrait pas que cela ne voulait rien dire. C'était juste amical. Oui, c'est ça, un comportement amical. Un peu trop peut-être. Aïe ! Elle fronça de nouveau les sourcils. Elle allait finir avec une grosse ride verticale. À 22 ans, cela commençait bien. Léa pouffa de rire. Ce soir-là, elle rentra tard et fatiguée. Commencer un nouveau travail n'est jamais facile. Elle devait retenir des tas d'informations. Rester concentrée. Elle se sentait stressée. Une énorme migraine pulsait dans son crâne. Le silence régnait dans la maison quand elle en poussa la porte. Tous les autres colocataires devaient être dans leur chambre. Tant mieux, elle n'avait pas vraiment envie de discuter. Une fois ses affaires déposées, elle se dirigea vers la cuisine pour se faire un encas. Elle n'avait qu'une hâte de se restaurer et filer pour profiter de cette magnifique baignoire à remous. Elle en gémissait de plaisir rien qu'en y pensant. Mais une fois arrivée dans la cuisine, son regard fut attiré par une étrange boîte posée sur la table. Elle semblait très ancienne, sculptée en acajou. Léa, tout en se préparant un sandwich, ne pouvait s'empêcher d'observer cette boîte qui l'intriguait. Qui l'avait posée là ? Elle brûlait de l'ouvrir pour voir ce qu'elle contenait. Mais elle grimaça. Elle n'aimerait pas qu'on touche à ses affaires. Elle se mordia les lèvres, commença à pianoter d'une main sur la table. Elle grignota. Son sandwich, son grand appétit. La faim l'avait quittée. C'était la curiosité qui la dévorait maintenant. Bon, elle allait compter jusqu'à dix. Si personne ne franchissait la porte avant pour récupérer cette boîte, elle jetterait un petit coup d'œil. Après tout, ce n'était pas du vol. Au pire, de la curiosité. « Et dix ! » s'écria joyeusement Léa en tendant la main vers l'objet si convoitée. Elle caressa la boîte, laissant glisser ses doigts sur le couvercle. Il était vraiment de toute beauté et si ancien. Elle retint sa respiration. Que pouvait-elle donc contenir ? Elle souleva le couvercle délicatement et resta figée de surprise, la bouche grande ouverte. Elle ne s'attendait pas à ça. Chapitre 3 Il y avait un crucifix, un pistolet, des piquets de bois, un marteau, des petites fioles et un livre de prière. Elle la referma précipitamment en poussant un petit cri. « Flûte ! » Elle devait montrer cela à Suzy. Elle n'en reviendrait pas. Qu'est-ce que cela signifiait ? À qui pouvait appartenir cette boîte ? Elle mordia son ongle en fronçant les sourcils. Léa devait prendre une photo pour montrer à Suzy cette étrange boîte. Elle se rua dans les escaliers pour chercher son téléphone. Elle redescendit avec beaucoup d'appréhension, le cœur battant. Mais de retour dans la cuisine, la boîte avait disparu. Tremblante de peur, elle regarda autour d'elle, prit son sandwich et monta s'enfermer à double tour dans sa chambre. Léa soupira. Elle jeta son anca dans une poubelle. De toute façon, elle n'avait plus faim. Elle se coucha rapidement, angoissée par sa découverte. Adieu son bain remous, sa soirée détente. Elle soupira de désespoir. Et voilà que la migraine s'intensifie. Léa allait mettre un pied à terre pour aller chercher un cachet. Lorsqu'elle entendit l'escalier grincer, quelqu'un s'arrêta devant sa porte. Elle se recroquevia dans son lit, se cacha sous sa couette en retenant sa respiration comme quand elle avait huit ans. « Quelle froussarde ! » pensa-t-elle. Ce n'était quand même pas la maison de la famille Adams. Les pas s'éloignèrent et Léa souffla longuement, relâchant l'air prisonnier dans ses poumons. Elle ne put s'empêcher de pouffer de rire. Suzy allait bien se moquer d'elle le lendemain matin. Elle était sûrement si angoissée par cette colocation qu'elle imaginait le pire. Léa passa encore une mauvaise nuit, peuplée de cauchemars. Elle se réveilla encore plus épuisée que la veille. En sortant de la chambre, elle découvrit une nouvelle rose rouge qu'elle ramassa en souriant. Elle ne put s'empêcher de la humer et retourna dans sa chambre pour la mettre dans le vase à côté de la première. Léa sourit tendrement. Après tout, c'était bien agréable. Surprenant, mais agréable. Elle ressortit toute joyeuse et croisa Tom qui lui fit un grand sourire en la saluant. Il entrait dans sa chambre juste en face de la sienne. Elle le salua gentiment, bien décidée à faire taire ses angoisses. Mais en arrivant en bas des escaliers, elle se trouva de nouveau face à Tom. Stupéfaite, elle tourna la tête vers le haut des escaliers. Léa regarda de nouveau Tom qui lui souriait. Elle n'arrivait pas à prononcer un mot et lui fit juste un petit geste de la main. Comment pouvait-il être à deux endroits à la fois ? Perturbée, Léa sortit rapidement. Tant pis, elle déjeunerait au bureau. Entre ses nuits inexistantes et son manque d'appétit, elle ne tiendrait pas longtemps à ce rythme-là. Une fois arrivée au bureau, elle savoura sa première tasse de café avec un plaisir indéniable. Suzy la regarda en souriant. « Waouh ! On dirait que t'en avais bien besoin. Encore une mauvaise nuit ? Trop de bruit ? Ou une nuit de folle passion ? Peut-être, dit-elle en riant. Même pas ! C'est pire que ça ! » répondit Léa, qui lui raconta sa découverte de la veille dans la cuisine et sa rencontre étrange avec Tom. Suzy écoutait avec beaucoup d'attention en se mordiant les lèvres. « Tu veux rire ? » Comment peut-on être deux endroits à la fois ? Je ne connais personne qui a le don d'ubiquité. « Hé, cette boîte, c'est bizarre. Il faut découvrir à quoi elle sert. Tu sais quoi ? On va taper son contenu sur Internet. On verra bien. » Suzy se mit à pianoter frénétiquement sur son clavier. « Eureka ! J'ai trouvé ! » « Oh oh ! Tu ne vas pas aimer Léa ! » dit-elle en regardant anxieusement son amie. Léa se pencha sur l'épaule de Suzy pour regarder l'écran. C'était exactement la même boîte. Elle blémit en lisant « Kit pour chasseur de vampires. » « Tu peux venir dormir chez moi si tu veux, Léa. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cette boîte ? » dit Suzy en fronçant les sourcils. Il s'est passé autre chose d'étrange en cette maison. Léa sentit ses joues la brûler. Flûte ! Suzy la connaissait parfaitement. Elle avait bien senti qu'elle n'avait pas tout dit. « Oh oh ! » crache le morceau, Léa. « Tu ne me dis pas tout ! » précisa-t-elle en croisant les bras. « C'est rien du tout, Suzy. Arrête de jouer les Sherlock Holmes. Tu me rends nerveuse. Simplement, tous les matins, il y a une rose rouge déposée devant ma porte. » Suzy siffla en haussant les sourcils. « Hum, un coup de notre beau ténébreux ? » Léa secoua la tête en se mordiant les lèvres. « J'en sais rien, il n'y a aucun mot. » Elle plissa les yeux en regardant plus attentivement Léa. « Hum, cela peut être pâle. C'est une artiste, un esprit libre, habité par la passion. » « Ou bien Tom ? » « Il est jeune. Rappelle-toi sa courbette, » dit-elle en souriant. « Mais, si tu veux mon avis, c'est le beau ténébreux. » « Même si j'ai du mal à le voir déposer une rose rouge devant ta porte tous les matins. » « D'un autre côté, le baisse-main, c'est désuet. » « Pourtant, il dégage tellement de sexe à pile, c'est étonnant comme comportement. » Léa rougit de plus belle et Suzy posa son index sur son torse. « Et ? » « Léa, je te connais depuis la maternelle. Alors, dis-moi tout. » Léa grogna de frustration. « Oh, tu devrais travailler pour la CIA. On ne te l'a jamais dit. » Il ne s'est rien passé. Simplement, dès qu'on se croise, il me frôle d'un peu trop près. Il m'a pris la main, m'a caressé la joue et a replacé une mèche derrière mon oreille. Tu vois, rien de bien méchant. Ah ! Donc, notre beau ténébreux est sûrement ton admirateur secret. Remarque, depuis le premier jour, il affiche son attirance pour toi. Bon, mais cela ne répond pas à notre question. À qui appartient cette boîte ? Suzy se pencha de nouveau vers l'ordinateur, regardant chaque élément du contenu. « Tu te rends compte, Léa, un kit pour chasseurs de vampires. Cela me donne la chair de poule. Je ne savais même pas que cela existait. Tu crois que... Tu crois que les vampires existent ? » « Oh ! Quelle question ! » répondit Léa. « Je comprends mieux pourquoi ils ne trouvaient pas de colocataires. Et le montant du loyer, tu parles d'une chance. » Elle secoua la tête. « C'est ridicule ! » dit-elle un peu trop fort comme pour s'en persuader. « Les vampires n'existent pas. Il y a forcément une explication logique. » « Tu es sûre de toi ? » « Si on a créé ce genre de boîte, c'est peut-être pour une bonne raison. Tu ne crois pas ? » « Enfin, Suzy, on le saurait si les vampires existaient. » « Tu sais quoi ? On oublie toute cette histoire. Le manque de sommeil doit me perturber. Tu verras. Une bonne nuit et tout rentrera dans l'ordre. » « En plus, nous avons beaucoup de travail, » dit Léa en saisissant un dossier sur son bureau. Pour se donner une contenance, elle alluma son ordinateur et fit mine de se plonger dans un dossier. Mais son esprit était en pleine ébullition. Qu'est-ce que tout cela signifiait ? Devait-elle y accorder de l'importance ? Léa avait la tête sur les épaules. Les vampires n'existaient pas. Enfin, c'est ce qu'elle se répétait comme un mantra en rentrant chez elle ce soir-là. Toute la journée, elle avait senti le regard inquiet de Suzy. Léa avait pris sur elle, feignant l'assurance qu'elle n'avait pas, souriant un peu trop souvent. Mais plus ses pas la rapprochaient de sa maison, plus ses craintes augmentaient. Elle avait les mains moites, ses battements de cœur s'accéléraient, elle se sentait au bord du malaise. La porte grinça légèrement quand elle l'ouvrit, comme une mise en garde lugubre. Il régnait une pénombre et un silence inquiétant. Léa prit une grande respiration. Elle s'approcha doucement de la cuisine. Ouf ! Il n'y avait rien sur la table. Elle sourit, se moquant de ses peurs ridicules. Elle posa son sac sur une chaise. Elle allait se préparer un encas et monter directement dans sa chambre, son havre de paix. Mais en ouvrant le réfrigérateur, elle découvrit sur son étagère une poche de sang. Son cœur s'arrêta de battre. Elle claqua la porte, saisit son sac et se précipita dans sa chambre. Une fois la porte bien fermée, Léa se laissa tomber lourdement sur son lit. Pourquoi avait-on mis une poche de sang sur son étagère ? Elle souffla pour se calmer. Non, les vampires n'existaient pas. Et si, ridicule ! Léa se redressa et se mit à marcher de loin en large. Il y avait forcément une explication logique. Il y a toujours une explication logique. Elle ne devait surtout pas laisser son imagination s'emballer. Voulait-on lui faire passer un message ? La prévenir d'un danger ? Toutes ces questions hantaient son esprit. Le lendemain matin, il y avait de nouveau une rose rouge qu'elle mit avec les autres dans le vase. Mais ce matin-là, cette découverte n'avait pas réussi à la détendre, à la faire sourire. Elle était si angoissée par cette poche de sang qu'elle en avait fait des cauchemars. Elle redescendit avec beaucoup d'appréhension et se dirigea vers la cuisine. Léa avait passé une nuit blanche. Des grands cerfs nombraient ses yeux. Elle se sentait de plus en plus épuisée. Elle avait l'impression d'être un condamné à mort qu'on menait à l'échafaud. Avant d'ouvrir la porte du réfrigérateur, Léa posa une main tremblante sur la poignée et souffla longuement pour se donner du courage. La poche avait disparu. Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? Ce n'était pas le fruit de son imagination. Elle était sûre de ce qu'elle avait vu hier sur cette étagère. Elle se mordia les lèvres. Elle était si angoissée. Joe, qui venait d'arriver, la regarda en souriant gentiment. Mais Léa, trop tendue, eut du mal à lui rendre son sourire. « Joe, vous n'avez rien vu de spécial dans le réfrigérateur hier ? » demanda-t-elle anxieusement. Joe, surpris, ossa les sourcils. « Non, mais de quoi parlez-vous ? » Léa secoua rapidement la tête. Elle n'avait pas le temps de lui expliquer. Elle voulait des réponses à tous ces phénomènes étranges. Elle en avait besoin pour retrouver sa sérénité. « Je voulais vous demander, Tom a-t-il un frère ? » Joe franca les sourcils. « Pas que je sache, mais pourquoi ? » « Et la nuit, continua-t-elle d'une voix tendue, vous n'entendez pas tous ces bruits qui proviennent du grenier ? J'entendais pas. Quelqu'un y vit ? » Joe se racla la gorge en remontant ses lunettes sur son nez, le regard fuyant. « Non, à ma connaissance, personne ne vit dans ce grenier. Vous devez entendre des rats. Vous savez, cette maison est très vieille. Mais pourquoi toutes ces questions, Léa ? Je ne comprends pas votre angoisse. » Il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras pour la rassurer. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas ? » Mais Léa n'était pas satisfaite de ses réponses. Elle se dégagea doucement de son étreinte et continua de plus belle sans même prêter attention à Tom qui venait d'arriver dans la cuisine. « Vous ne trouvez pas étrange que personne ne connaisse le propriétaire ? » C'est vrai. Moi non plus, je ne l'ai jamais vue. La coupe a Tom en se mêlant à la discussion. « Et depuis quand aimer la discrétion est un crime ? Ce n'est pas un délit que je sache, s'insurgea Joe. » Elle se tourna alors vers Tom en croisant les bras, bien décidée à obtenir des réponses. « Tom, au fait, tu as un frère ? » Celui-ci haussa les sourcils et se gratta la tête, surpris par sa question. « Euh, mais pourquoi me demandes-tu cela, Léa ? » Elle comprit. Elle n'en serait pas plus. Dépité, elle tourna le dos et partit travailler, l'esprit perturbé par tous ces événements étranges. En arrivant, elle raconta ses découvertes à Suzy. Celle-ci horrifiée l'incita de nouveau à venir vivre chez elle. Mais Léa avait un gros défaut. Elle était très tétue et surtout très déterminée. Plus il y avait de phénomènes, plus sa détermination à comprendre augmentait. Non, elle ne partirait pas. En tout cas, pas avant de savoir ce qu'il se passait. Suzy pianotait sur son téléphone lorsqu'elle se leva fébrilement. « Oh, regarde, une femme a disparu dans ton quartier. Si c'était son sang que tu as vu ? » « Je crois qu'on devrait prévenir la police. Oh, Léa, je t'en prie, quitte cette maison. » « Cela n'a sûrement rien à voir. Il y a tous les jours des gens qui disparaissent. » « Ah oui, et surtout dans un quartier où se trouve une étrange colocation avec d'étranges colocataires, » précisa Suzy d'un ton moqueur. Mais Léa refusa une nouvelle fois de céder à la panique. Elle serait plus vigilante, tout simplement. Elle ne croyait pas aux vampires. Pas question de croire à ces bêtises. Elle resterait point final. Tout mystère a forcément une explication logique. Quelques jours passèrent sans que le moindre phénomène étrange ne se produise si ce n'est l'apparition d'une rose rouge sur le pas de sa porte tous les matins. Léa commença à se détendre légèrement. Elle n'avait jamais osé parler de ses découvertes avec les autres colocataires, de peur d'être mal jugée. Après tout, elle était là depuis si peu de temps. Elle soupira. Quant à la rose, elle n'osait pas en parler à Joe, de peur de déclencher sa passion. On aurait dit qu'il n'attendait que ça. Et Léa avait beaucoup de mal à le garder à distance. Elle avait besoin de prendre un peu de recul avec tout ça. Analyser chaque fait pour comprendre. Ce matin-là, elle chantonnait dans la cuisine en se préparant une tartine et un café quand elle entendit du bruit dans le hall d'entrée. C'était Tom qui partait travailler. « Ah, je te croyais déjà parti » dit Léa à Tom tout en l'accompagnant jusqu'à la porte. « Ah, j'avais oublié mon sac. Bonne journée, Léa » lui dit-il en souriant. « Au fait, tu es seule à la maison. Ils sont tous déjà partis travailler. Tu dois bien veiller à fermer la porte derrière moi. Une femme a quand même disparu dans le quartier, alors sois prudente. » Léa lui sourit tendrement. Tom était quelqu'un de serviable et gentil. Elle repartit vers la cuisine en regardant sa montre. Flûte ! Elle allait devoir se dépêcher pour ne pas être en retard. Mais, en arrivant dans la cuisine, Léa resta figée, la bouche grande ouverte. Sa tasse de café était vide et sa tartine avait disparu. Il ne restait plus que quelques miettes sur la table. Elle ne put s'empêcher de frissonner de peur. Voilà que cela recommençait. Elle tendit l'oreille, mais seul le silence régnait. Il n'y avait personne pourtant à la maison. Alors, comment expliquer cela ? Elle s'empressa de saisir son sac et ses clés et sortit précipitamment. Elle fit le trajet sans même s'en rendre compte. Son esprit était occupé à chercher une explication logique. Quand elle arriva au travail, elle fit son rapport quotidien à Suzy. « Bon sang, Léa, il se passe quoi dans cette maison ? » s'exclama-t-elle. « Tu devrais prévenir la police. » Léa se mit à rire nerveusement. « Pour signaler quoi ? Mon vol de tartines ? Il me prendrait pour une folle. En 2019, plus personne ne croit aux vampires. Et depuis quand il mange des tartines les vampires ? Non, il doit forcément y avoir une explication logique. « Bon, d'accord, c'est vrai, mais tu dis ça à chaque fois et tu n'en trouves aucune, rétorqua Suzy en croisant les bras. » Léa soupira de désespoir. C'est vrai que son esprit rationnel était mis à mal. Elle devait découvrir ce que cachait cette maison. Chapitre 4 Les jours suivants, le calme régna dans cette demeure. Léa soupira, soulagée. Sa journée avait été intense. Depuis quelques jours, elle avait beaucoup de travail, de dossiers à boucler. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle put rentrer de bonheur chez elle. Elle s'étonna. C'était la première fois qu'elle pensait à la maison comme son foyer. Peut-être le signe qu'elle commençait à s'y habituer. On était en plein jour, mais la maison était toujours aussi sombre. Il était temps de faire entrer la lumière. Elle s'approcha des tentures et tira d'un grand coup en souriant. Quand un cri se fit entendre juste derrière elle, figeant son sourire, elle resta immobile, la main crispée sur le rideau. C'était Joe. Il se tenait juste derrière elle. Léa pouvait sentir son parfum et son souffle sur sa nuque. Elle déglutit avec peine n'osant se retourner. Non, s'il vous plaît, Léa, laissez cette fenêtre ainsi. Je crains la lumière. Elle crut s'étrangler de peur. D'une main tremblante, elle laissa retomber la tenture. Léa n'avait qu'une seule pensée en tête qui tournait en boucle. Au bon sang, il craignait la lumière. Si Suzy avait été là, elle lui aurait pris ses affaires de force et l'aurait traîné chez elle. Qui pouvait craindre la lumière à part les vampires ? Rien que d'y penser, sa gorge s'assécha. Joe tendit la main par-dessus son épaule pour bien remettre en place la tenture. Léa remarqua alors qu'il portait au poignet un étrange bracelet, le même copal. Qu'est-ce que cela signifiait ? Il se pencha de nouveau vers elle. D'un geste habile, il défit son chignon. Ses longues boucles châtains se répandirent dans son dos. Il se pencha un peu plus et l'éhuma tendrement. Léa n'arrivait pas à bouger, hésitant entre l'envie de se laisser aller contre lui et celle de fuir. Il souleva légèrement des mèches et posa délicatement ses lèvres dans son cou, là où palpitait sa veine. Léa ne put retenir un gémissement de plaisir. Sans s'en rendre compte, elle se laissa aller en arrière, s'appuyant contre son torse. Il l'enlaça, la serrant un peu plus. Léa ne pouvait plus ignorer la force de son désir, ce qui accrut son trouble. Son souffle se fit de plus en plus court. Un feu intense se répandit dans ses veines, allumant un brasier. Il posa une de ses mains sur sa poitrine, qu'il commença à caresser tendrement. Elle le sentit sourire contre son cou. Son souffle chaud déclencha sa libido. Elle avait envie de cet homme. Elle ne connaissait rien de lui, mais le désir était plus fort que tout. Elle pencha un peu plus la tête, offrant sa gorge à ses baisers. Il glissa doucement sa main dans l'échancrure de sa robe. Elle s'insinua lentement sous la dentelle. Sur son passage, la peau de Léa s'embrasait. Un sillon de frissons se déclenchait. Il pinça la pointe érigée de son sein. Léa retint sa respiration, le souffle coupé. Jamais elle n'avait autant désiré un homme. C'était fou. Ils étaient presque des inconnus l'un pour l'autre. Mais leur corps semblait se connaître, se désirer. balayant tout sur leur passage. Joe retourna brusquement sa compagne, nouant ses mains dans ses cheveux. Il lui fit ployer la tête en arrière et l'embrassa avec passion. Léa ne pouvait plus lutter contre son désir. Sa volonté était anéantie, broyée, pulvérisée comme un château de cartes sous l'effet d'une tempête. C'était un véritable tsunami émotionnel que Joe avait déclenché. Ce fut un baiser sauvage, puissant. Elle sentit le goût du sang sur ses lèvres meurtries. Il lécha la goutte qui perlait à la commissure et, se reculant légèrement, il passa sa langue sur ses propres lèvres. Léa ne pouvait pas le quitter des yeux. Quoi qu'il lui demande, elle a qui esquerait. Au même moment, le tonnerre éclata. Une intense lumière blanche transperça l'étenture, inondant la pièce d'un flash lumineux, rompant ainsi le charme. Léa revint à la réalité et sentit ses joues devenir cramoisies en repensant à leur étreinte passionnée. Elle dut prendre une grande respiration pour se ressaisir. Léa mit les mains sur la poitrine de Joe et le repoussa doucement, sans jamais le quitter des yeux. Léa, je... Chut ! implora-t-elle doucement. Ne dites rien. C'est autant ma faute que la vôtre. Cela n'aurait jamais dû se produire, mais... Mais il y a cette puissante alchimie entre nous, la coupa-t-il. Léa ne put que hocher la tête. Comment ? Aurait-elle punie. On ne se connaît pas assez. Cela ne me ressemble pas. Je suis désolée, Joe. Je ne suis pas une allumeuse, vous savez, mais... Joe venait de mettre un doigt sur sa bouche pour la faire taire. Il la regarda tendrement. Ne dites rien. Vous savez, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Mais nous irons à votre rythme. Je ne veux surtout pas vous brusquer. Vous viendrez à moi quand vous serez prête. Léa fronça les sourcils stupéfaites par son aplomb. Et si je ne le suis pas ? Peut-être que je ne serai jamais prête. Votre corps l'est déjà. Seul, votre esprit résiste. Mais nous le savons tous les deux. Le combat devient surhumain, n'est-ce pas, Léa ? Dit-il en se penchant et en l'embrassant près du lobe de l'oreille. Léa en frissonna de plaisir inassouvi. Elle le regardait sans pouvoir réagir, médusée par le charisme de cet homme fascinant. Il s'écarta légèrement pour allumer une petite bougie sur la table à côté d'elle. Voilà. Vous ne trouvez pas que c'est plus agréable ? Cela donne un caractère plus intime à la pièce, n'est-ce pas ? Je suis heureux d'avoir passé un moment si agréable avec vous, Léa. J'avais l'impression que nous ne faisions que nous croiser. Je me sentais si frustrée pour me manquer. Une journée sans vous voir me semble lugubre et sans fin. J'aimerais apprendre à mieux vous connaître. Après tout, nous partageons la même maison. Cette pénombre est rassurante, intime. Et si nous nous installions sur cette banquette, je vous promets de ne plus vous toucher. Je veux juste tout connaître de vous. Léa fronça les sourcils. Une pénombre rassurante. Et pourquoi voulait-il mieux la connaître ? Elle se sentait déjà tellement désarmée devant lui. Il semblait comprendre les besoins de son corps mieux qu'elle. Léa sentait qu'il avait chaque jour une emprise plus importante sur ses sens. Comment lui résister ? Ce soir, à ses côtés, serait de la folie. Elle n'avait pas peur de lui, non, mais plutôt de ses propres réactions. Son corps lui avait déjà prouvé qu'il pouvait balayer sa volonté. Et ce soir, elle se sentait bien trop vulnérable. Au même moment, le tonnerre éclata de nouveau. Léa ne pouvait quitter du regard son interlocuteur. Toujours vêtue entièrement de noir, il la fixait de son regard des peines intenses et inquiétants. Léa pouvait sentir les battements de son cœur dans sa gorge. Elle devait lui répondre, mais se sentait tétanisée. Elle ouvrit la bouche. Quand la bougie s'éteignit brusquement les plongeant dans l'obscurité, Léa poussa un cri de terreur. Joe s'approcha et posa ses mains sur ses bras. Hé, c'est juste un orage. Cette maison est pleine de courants d'air. N'ayez pas peur, Léa. Moi qui espérais que nous pourrions mettre à profit ce moment pour apprendre à mieux nous connaître, je vous sens tellement tendue. Léa essaya de se dégager en douceur. Joe en profita pour allumer la bougie dont la lueur vacillante se répandit dans la pièce. Cela n'avait rien d'apaisant, pensa Léa. Bien au contraire, cette faible lumière rendait la pièce encore plus oppressante. Je suis désolée, Joe, mais cette semaine a été chargée. Je crois que je vais monter directement dans ma chambre pour m'allonger un peu. Les orages me mettent mal à l'aise. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Joe ouvrit la bouche espérant peut-être la faire changer d'avis, mais Léa avait effectivement une mine fatiguée. Il la fixa un long moment en silence. J'espère que nous aurons l'occasion de mieux nous connaître la prochaine fois. Reposez-vous bien, Léa. Ah, au fait, demain soir, nous faisons un petit repas entre nous. J'espère que vous pourrez être des nôtres. C'est une façon de se rapprocher entre colocataires. Léa ne put que hocher la tête en esquissant un semblant de sourire. Se rapprocher ? Jusqu'à quel point ? Et pourquoi faire ? Elle s'empressa de se ruer dans sa chambre. À peine la porte fermée, elle s'appuya contre celle-ci, le cœur battant. Qui était Joe ? Et pourquoi voulait-il apprendre à mieux la connaître ? Comment expliquer cette passion, ce déchaînement de désir entre eux ? Et ce baiser fougueux, qu'est-ce que cela signifiait ? Elle vida l'air de ses poumons. Jamais sa libido ne s'était autant déchaînée. Avec Rémi, cela avait été si décevant qu'elle s'était d'ailleurs demandé si elle n'était pas frigide. Mais ça, c'était avant de le surprendre au lit avec une de leurs amies. Elle grogna. Cela faisait toujours aussi mal. Comment avait-elle pu autant se tromper sur lui ? Ils se connaissaient tous depuis la maternelle et cette trahison avait ouvert une plaie péante dans son cœur. Depuis ce jour, elle s'était tenue, éloignée de la jante masculine. Après tout, elle n'était pas portée sur le sexe et alors, elle ne s'en portait pas plus mal. Elle grimassa. Quelle menteuse ! Joe venait de lui prouver que son corps était en manque. Pire, que ses sens prenaient le dessus sur son esprit. Dans ses bras, elle avait l'impression de ne plus rien contrôler et elle n'aimait pas du tout ça. En fait, oui, elle avait adoré sentir son corps ferme plein de promesses ardentes contre le sien sentir son désir d'homme. Son odeur la rendait folle. Son regard l'hypnotisait et la sensation de ses mains sur son corps la mettait en trance. Elle prit sa tête entre ses mains. On aurait dit une junkie en manque. Elle releva la tête subitement. Et si Suzy avait raison ? Et si c'était un vampire qui l'avait envoûtée ? Non, c'était ridicule. Les vampires n'existaient pas. Elle devait juste assumer sa faiblesse. Le lendemain, au bureau, Léa s'approcha doucement de son amie. Elle avait besoin de se confier, de compter ses doutes, ses peurs. Elle prit une grande respiration. Je l'ai embrassée. Suzy releva brusquement la tête de son clavier. Quoi ? Tu as fait quoi ? Léa passa la langue sur ses lèvres, devenue d'un coup si sèche. Le dire à haute voix lui faisait monter le rouge au jou. Comment avait-elle pu se laisser ainsi emporter par la passion ? Et le regard incrédule de Suzy renforça son malaise. Attends, tu as embrassé Dracula ? Léa grimaça. Oh, ne l'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Il est étrange, certes, mais ce n'est pas un vampire. D'ailleurs, je te rappelle qu'il n'existe pas. Tout à coup, la scène du rideau lui revint en tête et Léa frissonna malgré elle. Mais, l'interrompit Suzy, Léa, je vois bien qu'il y a un mais, alors dis-moi tout. Tu sais bien que tu n'as jamais rien pu me cacher. Léa soupira et lui raconta en détail la scène du rideau. Bien sûr, elle s'arrêta pile au moment où Joe l'avait enlacée. Prends-le en photo, s'écria Suzy en écoutant le récit de Léa. Les vampires ne peuvent pas apparaître sur les photos. N'importe quoi, répondit Léa. Mais l'idée farfelue de Suzy fit son chemin dans son esprit. Après tout, cela serait un bon moyen doter définitivement de la tête de Suzy cette idée de vampire. Elle allait lui prouver que les vampires n'existaient pas, une bonne fois pour toutes. Mais Léa fronça les sourcils en mordiant sa lèvre. Ne serait-ce pas plutôt pour se le prouver à elle-même ? Elle émit un petit grognement. Cette histoire allait la rendre folle. Elle regarda attentivement Suzy en se mordillant les lèvres. « Tu... Je suis folle de penser cela, mais tu crois qu'il aurait pu me lancer un charme, m'envoûter ? Cela expliquerait que j'ai réagi ainsi. Ce n'était pas moi, j'étais hors de contrôle. Il m'a peut-être manipulée à mon insu. » Suzy la regarda médusée, puis éclata de rire, si fort qu'elle se plia en deux sous le regard choqué de Léa. « Enfin Léa, tu viens juste de découvrir une attirance irrésistible, un désir si fort qu'on ne peut lutter. On sait qu'on fait une bêtise, qu'il n'est pas notre genre, mais alors pas du tout, mais malgré tout on cède, car on sait qu'on le regrettera toute notre vie. Crois-moi, je parle par expérience, je l'ai souvent ressenti, trop souvent peut-être. » Et ce n'étaient pas des vampires, juste des mecs super mignons, craquants à souer. Mais pour te le prouver, prends quand même la photo. On verra bien si tu as été victime d'un envoûtement. C'est vrai qu'il est bizarre ce Joe. Chapitre 5 Ce soir-là, dans le salon, Léa trouva Joe en grande discussion avec Tom. Les deux hommes ne l'avaient pas aperçu. Léa discrètement prit une photo avec son téléphone, juste au moment où Opal arrivait derrière elle. Prise en flagrant délit, Léa, les joues rouges, s'empressa de poser son téléphone sur la console à côté d'elle. Il s'avança auprès des deux hommes, espérant ainsi qu'Opal ne lui poserait pas de questions gênantes. Celle-ci, heureusement, était restée en retrait. Mais pendant toute la soirée, Léa avait l'impression de sentir le regard interrogateur d'Opal sur elle. L'ambiance était particulière. Joe essayait de lui poser des questions sur son enfance, sa famille. Mais Tom, qui était un incorrigible bavard, détournait à chaque fois les discussions, évitant ainsi à Léa de raconter sa vie, ce qu'elle n'aimait pas faire. Opal restait silencieuse à ses côtés. Léa l'observait discrètement. Elle la vit tendre la main pour saisir son verre. Et Léa aperçut le même bracelet que portait Joe. C'était un modèle très particulier et reconnaissable. Elle se mordit les lèvres. Et s'il faisait partie d'une secte ? Les adorateurs de quoi ? se demanda Léa. Elle poussa un soupir pour freiner son imagination délirante. Mais cela eut pour effet d'attirer l'attention sur elle. Misère, elle qui voulait rester discrète. Vous disiez ? demanda Joe en se tournant vers elle. Léa, surprise, ouvrit de grands yeux. Elle devait vite trouver quelque chose à dire détourner l'attention d'elle. Et vous, Joe, vous avez toujours vécu à Londres ? Il la fixa intensément de son regard d'un noir profond qui semblait transpercer son âme. D'aussi loin que je me souvienne, dit-il avec un tendre sourire. Cette ville est fascinante, vous ne trouvez pas ? Léa hocha la tête, mais un frisson glacé courut le long de sa colonne vertébrale. Elle venait de prendre conscience d'une chose. Elle voyait bien au palais Tom à l'avenir. Mais jamais elle n'avait vu Joe entrer ou sortir de la maison. Il se contentait d'apparaître comme un... comme un fantôme. Léa s'étrangla, dut prendre une gorgée d'eau. Elle se saisit de son verre d'une main tremblante. Voilà autre chose maintenant. Après les vampires, elle voyait des fantômes. C'est Suzy qui allait être ravie. Au cours de la soirée, Tom se rapprocha d'elle et commença à la draguer ouvertement. Flûte, pensa Léa. Comment le repousser gentiment sans le vexer ? Elle aimait bien Tom et ses sourires en coin la faisaient rire, mais il n'enflammait pas ses sens comme Joe. Celui-ci la fixait d'un air furieux. Tom ne s'en rendait même pas compte, mais on aurait dit qu'il était à deux doigts de sauter par-dessus la table pour étrangler Tom avec ses mains. Léa, consciente de la tension qui venait de monter d'un cran, se tourna ouvertement vers Opal pour engager la conversation et ainsi mettre fin à la tentative de séduction un peu trop appuyée de Tom. La soirée fut agréable malgré tout et Léa avait pris plaisir à découvrir un peu plus ses colocataires. Après le café, ils se retirèrent tous, les uns après les autres. Mais Léa resta pour observer l'orage qui venait d'éclater. Sa puissance l'impressionnait. Depuis son arrivée, le soleil du sud de la France lui manquait. La lumière vacilla. Elle alluma une bougie, hors de question de se retrouver dans le noir. Vous avez peur des orages, Léa ? Déjà hier, j'ai perçu votre malaise. Léa sursauta. C'était Joe. Il avait le don de surgir à l'improviste, sans bruit. Oh, je ne voulais pas vous effrayer, dit-il en voyant Léa si nerveuse. Il mit sa main sur son bras. Elle remarqua de nouveau l'étrange bracelet et se rappela de son imagination délirante au cours du dîner. Tout à coup, la bougie s'éteignit de nouveau. Léa frissonna de peur. N'ayez aucune crainte, je vous l'ai dit, cette vieille maison est pleine de courant d'air. En parfait gentleman, Joe la raccompagna jusqu'à sa chambre, le seul endroit où Léa se sentait à l'abri. Mais, au lieu de se retirer, il se rapprocha un peu plus. Enroula autour de son index une mèche bouclée de ses cheveux. Il semblait fasciné par leurs reflets. Vos cheveux sont magnifiques, châtains avec des reflets dorés qui s'illuminent à chaque mouvement. Une rivière de diamants qui cascade en boucle dans votre dos. Il soupira tout en continuant à ne pas la regarder. Il plissa les yeux, semblant se concentrer sur sa mèche. « Vous l'avez senti, n'est-ce pas ? » « Quoi ? » demanda d'une voix tremblante Léa. « J'aurais pu sauter à la gorge. » Il releva doucement son regard d'un noir intense. Un brasier semblait y faire rage. Quand il s'est appoché de vous, j'ai senti monter en moi une jalousie féroce. Il secoua la tête et son regard fut emprunt de désespoir. « Cela ne me ressemble pas, Léa. Je suis tout autant perdue que vous. » Les Italiens parleraient du « Colpe di Fulmine. » Léa ouvrit de grands yeux. « Du quoi ? » Le coup de foudre, Léa. Ce sentiment qui rend fou, qui fait perdre le contrôle, qui dépasse la logique et l'entendement. Tout le monde en a entendu parler mais peu l'ont vécu. Et moi, je n'avais jamais ressenti un tel feu, un tel embrasement d'essence. Là, en ce moment, je ne pense qu'à une chose, l'envie de vous pousser dans cette chambre, de vous posséder, de vous faire mienne maintenant et à jamais. Léa en avait le souffle coupé. Son cœur battait sur un rythme endiablé. Joe en avouant sa faiblesse, son incapacité à lutter contre cette attirance devenait diablement irrésistible. Il était aussi perdu qu'elle. Cet aveu la déstabilisa. Elle se croyait victime de cet enchantement et elle découvrait que Joe subissait aussi malgré lui. Elle se mordillait les lèvres. Ne fais pas ça, dit Joe en passant son pouce sur ses lèvres. Celle-ci s'entre-ouvrir. Il y glissa son pouce qu'elle se mit à sucer sans le quitter des yeux. Il grogna, gémit en la regardant faire. Pour la première fois de sa vie, Léa se sentait puissante. Il était à sa merci. Cet homme si fort, si imposant, qui lui semblait invincible depuis le premier jour de leur rencontre, était à sa merci. Prisonnier de son désir. Elle ne savait rien de lui. Était-il dangereux ? Venu d'un autre monde ? Peu importe. La seule chose qui importait à ce moment précis, c'était de lui y appartenir. Elle aurait ses réponses un autre jour, pas ce soir. Elle ne voulait surtout pas entendre qu'elle faisait une grosse bêtise. Léa se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa avec passion. Comme si Joe n'attendait qu'un signal, il rugit et la pressa plus fort contre la porte. Elle ne pouvait plus rien ignorer du désir qu'elle lui inspirait. Le sentir si fort contre elle l'embrassa sa libido. Des papillons s'envolaient dans son ventre. Une énergie puissante se déversait dans ses veines. Cet homme avait déclenché un désir irrésistible. N'importe qui aurait pu les surprendre dans ce couloir sans qu'ils en prennent conscience. D'une main, il remonta doucement la jupe de Léa sur sa cuisse fine. D'un genou, il l'obligea à écarter les jambes et commença à la caresser, la menant aux portes de la folie. Léa ne se reconnaissait plus. elle gémissait, se tortillait de plaisir. Son corps ne lui obéissait plus. Joe se recula brusquement et prit une grande bouffée d'air, comme pour trouver la force de retrouver ses esprits. Léa, je veux que tu sois sûre de toi. Je perds le contrôle, alors dis-le maintenant, après, il sera trop tard. Elle le regarda sans comprendre. Pourquoi s'arrêtait-il ? Puis, elle sourit tendrement. C'était tout Joe, un homme respectueux. Il ne voulait pas la brusquer. Elle devait lui donner son assentiment. Je te veux comme je n'ai jamais voulu personne. À peine avait-elle prononcé ses paroles que dans un rugissement, Joe la souleva et ouvrit la porte brusquement. Il la fit glisser le long de son corps pour la remettre debout. Léa vit le lit juste à côté d'elle, mais le regard de Joe l'hypnotisait de nouveau. Ses prunelles étaient si noires qu'elles en étaient brillantes, d'une lueur incroyable qui la fascinait. Il avait de longs cils recourbés qui adoucissaient son regard. Elle lui ôta doucement ses lunettes qu'elle posa sur la table de chevet et commença à repousser sa veste sur ses épaules. Joe eut un sourire en coin. Il souleva la masse de ses cheveux, les bascula sur son épaule, non sans les avoir caressés et humés en fermant les yeux. Puis, avec une lenteur d'un érotisme incroyable, il fit descendre la fermeture éclair de la robe de Léa. Dans la chambre silencieuse, on entendait que le crissement du métal. Il laissait ses doigts glisser le long de sa colonne vertébrale, allumant un sentier de feu. Sa respiration se fit courte. La robe glissa lentement jusqu'à ses pieds. Joe se recula et admira et admira son ensemble de lingerie en dentelle. Elle vit ses yeux sans buer de larmes. Il tendit une main tremblante vers elle, prit une grande respiration pour retrouver son contrôle. « Tu es si belle, Léa. Même dans le plus fou de mes fantasmes, je ne pouvais imaginer une telle perfection. Ta poussatine me rend fou. » Elle caressa tendrement son épaule, repoussant ses cheveux, puis laissa sa main descendre le long de sa gorge. Léa frissonna de plaisir. Elle était prisonnière de son regard, à sa merci totale. Elle sentit sa main glisser vers la tendre vallée de sa poitrine. Il pressa la rondeur de son sein, s'insinua sous la bretelle qu'il repoussa avec une lenteur qui mettait à mal les nerfs de Léa. Il se pencha posa avec une légèreté incroyable ses lèvres sur l'épaule de Léa qui frissonna de désir. Puis il la mordilla. Elle gémit sous cette tendre torture. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, il lui avait ôté son soutien-gorge. Ce fut le souffle d'air froid qui lui fit prendre conscience de sa nudité. Elle voulut poser les mains dessus pour se cacher, mais Joe prestement l'en empêcha. Il la repoussa en arrière lui faisant perdre l'équilibre. Il la regarda fascinée. Elle était la quintessence de la féminité. Allongée sur ce couvrelis rouge, les cheveux étalés autour d'elle en corolle, sa peau diaphane, ses lèvres gonflées par ses baisers, sa généreuse poitrine offerte à son regard. Il ne restait plus qu'un minuscule string de dentelles qui dissimulait l'antre de sa féminité. Des bas de soie lui arrivaient à mi-cuisse et ses escarpins vertigineux affinaient ses longues jambes fuselées. Joe se mit à trembler. Il savait qu'il allait devoir faire appel à tout son self-control pour résister au désir puissant de s'emparer de cette femme immédiatement. Il voulait lui offrir un moment magique, un grand moment de passion. mais il l'avait attendu si longtemps que sa libido se déchaîna à lui en faire mal. Il ôta rapidement ses vêtements sous le regard médusé de Léa. Il voyait qu'elle appréciait ce qu'elle découvrait et il en ressentit une grande fierté toute masculine. Il n'y avait qu'à une femme qui désirait plaire et c'était Léa, celle qui allait lui appartenir à jamais. Il se pencha vers elle, se tenant en appui sur un bras posé juste à côté de ses cheveux. Il savait qu'à partir du moment où il poserait les mains sur elle, il ne contrôlerait plus rien. Joe voulait mémoriser chaque instant, chaque respiration de Léa. Cette femme avait hanté son esprit, ses nuits, sa vie. Il se laissa tomber sur elle, s'imprégnant de son odeur fruitée qui l'enivra. Elle enflammait tous ses sens. Ses mains redessinaient toutes les courbes de son corps. Elle frissonnait sous lui, gémissait, accentuant son désir. Il mordia un tendre bourgeon qui durcit sous ses lèvres. Son sein se gonfla de désir. Il ne put retenir un doux sourire. Elle le désirait autant que lui la désirait. Sa main glissa le long de son corps, se faufila sous son string qu'il déchira d'un mouvement sec. Rien ne devait faire obstacle à leur désir. Il pénétra d'un doigt ce doux sanctuaire et ressentit l'envie pressante de Léa qui se tortillait sous lui. Alors, sans plus attendre, Joe enroula une de ses jambes autour de sa taille. La pointe de son escarpin le griffa, mais cette douleur ne fit qu'accroître son désir. Il la pénétra en poussant un cri guttural, celui d'un homme qui atteint enfin le paradis. Léa griffa ses épaules essayant de suivre son rythme déchaîné. Il l'emporta dans l'acmé du plaisir, la poussant toujours plus haut. Il pouvait entendre les battements fous de son cœur, ses pupilles dilatées et ses lèvres entreouvertes. Offrait le plus beau des spectacles. Un orgasme le foudroya. Jamais de toute sa vie il n'avait ressenti un tel bien-être. Il crut même avoir perdu quelques instants conscience, tant le plaisir avait été fort. Joe avait enfoui sa tête dans le cou de sa compagne. Il embrassa la courbe tendre de son cou. Une veine y palpitait furieusement. Elle aussi était la proie d'un plaisir intense. Elle avait du mal à retrouver sa respiration. Il releva la tête. Il avait besoin de voir l'expression du visage de Léa pour être certain qu'elle ne regrettait rien. Cela l'aurait détruit. Mais elle irradiait littéralement. Un sourire épanoui flottait sur ses lèvres et le cœur de Joe fit un bond dans sa poitrine. Léa, c'était fabuleux. Plus que ça. Je n'ai jamais ressenti un tel bonheur avant toi. C'était unique. Magique. Dis-moi que tu as aimé. J'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Je n'ai pas aimé, répondit Léa. Mais devant l'air catastrophé de Joe, elle s'empressa de continuer. J'ai adoré. C'était comme tu dis fabuleux, Joe. Je n'imaginais pas qu'on pouvait atteindre un tel plaisir. Tu es incroyable. Joe eut un immense sourire sur son visage. Il sentait son cœur se gonfler d'une fierté toute masculine d'avoir procuré autant de plaisir à cette femme qu'il vénérait par-dessus tout. Il brûlait de lui dire qu'il l'aimait. Mais il savait que c'était trop tôt. Léa avait besoin de temps et d'espace. Il ne devait surtout pas la brusquer. Il attendait tellement d'elle, de compréhension, d'amour, qu'il devait se montrer patient. Il l'embrassa avec passion, espérant que son corps lui ferait comprendre ce que son cœur ressentait. Léa se réveilla au petit matin, fourbu par cette nuit de plaisir intense. Elle sentit le bras de Joe enroulé autour d'elle. Il respirait paisiblement. Elle le regarda un long moment. Abandonnée dans le sommeil, Joe semblait beaucoup plus jeune, ses traits étaient détendus. Elle se mordit à la lèvre. Cet homme l'avait emmenée aux confins du plaisir dans une contrée qu'elle ne connaissait pas, où les corps s'exprimaient librement. Ils n'avaient pas eu besoin de se faire de promesses, de parler d'avenir. Leur corps avait parlé pour eux. Mais Léa était perdue. Que ressentait-elle pour lui ? Dès qu'elle le voyait, qu'elle sentait son parfum, elle perdait tous ses moyens. L'aimait-elle ? Elle ferma les yeux en repensant à la trahison de Rémi. Lui, elle l'avait aimée passionnément. avec confiance et il avait tout pulvérisé en quelques secondes. Avec Joe, c'était différent. Elle ne le connaissait pas, du moins, ne connaissait pas ses pensées, son passé. Mais ce qui lui faisait ressentir allait bien au-delà d'un simple désir. Elle se sentait bien, femme épanouie, maîtresse satisfaite. Il la rendait heureuse. Était-ce de l'amour ? Léa se leva tout doucement, se dirigea vers la salle de bain. Une bonne douche lui remettrait les idées au clair. Elle, Léa, la fille si sérieuse, avait cédé à une nuit de passion intense. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Comment se comportait-on avec un homme avec qui on venait de coucher ? Alors qu'il y avait tant de questions sans réponse entre eux. Alors qu'on se connaissait si peu. En ressortant de la douche, elle découvrit Joe entièrement nus, les bras croisés, appuyés contre le chambranle de la porte. Il souriait en la regardant tendrement. Léa, surprise, se figea en se mordillant les lèvres. Ne fais pas cela, Léa, et surtout ne me dis pas que tu as des regrets. Je ne le supporterai pas. Il s'approcha, défie la serviette que Léa avait nouée sur sa poitrine. Il se pencha et embrassa les tendres bourgeons. Léa respira plus fort. Elle tira doucement ses cheveux en arrière pour lui faire lever la tête. Non, Joe, aucun regret, mais... Mais tu as besoin d'un peu de temps et d'espace pour comprendre, assimiler ce qui vient de se passer, c'est ça ? Léa hocha doucement la tête. Joe était si prévenant. Il comprenait tout ce qu'elle ressentait. Cet homme était un mystère, mais il était si fascinant. Quel que soit son secret, elle l'aimait. Cette révélation la stupéfia. Elle n'osa pas le lui dire, mais elle le sentait au plus profond de son cœur. Elle l'aimait. Troublée, elle s'écarta légèrement de lui. Il n'insista pas et la laissa partir en silence. Joe rejoignit sa chambre et Léa descendit comme tous les matins pour déjeuner. Mais tout avait changé. Sa perception du monde avait changé. Elle avait eu la surprise de découvrir une rose devant sa porte. Comment Joe avait-il fait ? Il était sorti juste avant elle. Elle secoua la tête. Elle ne voulait pas gâcher sa joie par de nouvelles questions. Personne ne s'en rendit compte. C'était son secret, leur secret, car Joe ne dirait rien. Elle en était sûre. Il respecterait son désir de prendre le temps d'un peu de réflexion. Chapitre 6 Le trajet jusqu'au travail, Léa le fit avec un grand sourire sur les lèvres. Elle se sentait détendue. Mais brusquement, sa bulle éclata. Les découvertes, les doutes qu'elle avait eus au cours du repas lui revinrent en tête, gâchant sa joie. Elle s'empressa de rejoindre Suzy au bureau. Celle-ci l'attendait avec impatience. Alors, tu as la photo ? Léa ouvrit la bouche stupéfaite. C'est vrai, elle avait totalement oublié cette photo. Elle sentit ses joues rosir en repensant à sa nuit de passion. Tiens, regarde par toi-même, tu verras que Joe n'est pas un vampire. J'ai tellement honte de m'être laissée entraîner par toi que je n'ai même pas osé la regarder. Suzy lui arracha pratiquement l'appareil des mains. Elle se mit à pianoter furieusement et fronça les sourcils en regardant Léa. Mais, il n'y a rien, aucune photo, dit Suzy en la fixant intensément. Quoi ? Mais c'est impossible, je l'avais hier. J'en suis sûre, répondit Léa éberluée. Elle mit sa main sur sa bouche, subitement effrayée. Que devait-elle en conclure ? Suzy se leva et commença à arpenter leur bureau en mordiant la pointe de son stylo. Elle se dirigea vers le tableau blanc qui ornait un des murs et se saisit d'un feutre. Résumons, dit Suzy avec sérieux. Nous avons Opal et Tom qui se volatilisent ou se déplacent dans l'espace. Elle commença à écrire sur le regard effaré de Léa qui hochait de la tête, toujours pas remise de sa surprise. Il y a aussi Joe. J'ai repensé hier que je ne l'avais jamais vu franchir la porte d'entrée. Il surgit comme ça. Ah, et j'ai remarqué qu'il portait le même bracelet étrange qu'Opale précise à Léa. Hum, étrange, effectivement. Donc Joe aurait le pouvoir d'apparaître un peu comme les deux autres et tu dis que quelque chose unit Opal et Joe mais quoi ? Une secte ? Des chasseurs de vampires ou des vampires eux-mêmes ? Suzy se frottait le menton pensivement. N'importe quoi. Opal est vegan, elle me l'a dit. On n'a jamais vu un vampire vegan, insiste à Léa. Pas faux. À moins qu'elle simule pour te tromper. De toute façon, je te le dis, mon canapé est libre, quitte cette maison de fou, insista Suzy. Léa secoua la tête faisant voler ses longues mèches. Non, je veux comprendre, il y a toujours une explication logique. Tu pourrais partir, toi ? Moi, vois-tu, tu sais, je pense que tout le restant de ma vie, je me poserai des questions. J'ai besoin d'avoir des réponses, tu comprends ? Suzy poussa un long soupir. Je sais, c'est juste que je suis inquiète pour toi, tous ces mystères m'angoisse. Fais bien attention à toi, dit-elle en prenant Léa dans ses bras. Alors, promets-moi de garder tes distances avec Joe. Léa sentit ses joues s'embraser et Suzy plissa les yeux en la fixant plus attentivement. Attends, ne me dis pas que tu l'as de nouveau embrassée. Léa baissa la tête. Elle avait l'impression d'avoir huit ans et d'avoir fait une grosse bêtise. Quoi ? Pire qu'un baiser ? Non, tu n'as quand même pas couché avec lui, demanda Suzy en haussant le ton. Chut ! Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant, la coupa Léa en regardant furtivement autour d'elle. Suzy prit une grande respiration pour se ressaisir. Il est dangereux, comment as-tu pu lui céder ? Devant l'air gêné de Léa, elle poursuivit. Ne me réponds pas, je ne veux pas savoir. Puis, elle se mordia les lèvres, un léger sourire en coin. Alors, c'était comment ? Léa mit les mains sur ses joues pour cacher leur rougeur. Elle avait les yeux brillants rien qu'en repensant à cette nuit magique. C'était incroyable, fabuleux, il est unique. Mieux que Rémi, alors ? Rémi, qui ? demanda Léa avec un grand sourire. Les deux amis éclatèrent de rire. Bon, d'accord, je reconnais qu'il est difficile de résister à ce beau ténébreux, mais promets-moi, Léa, et là, je ne rigole pas, promets-moi de garder tes distances tant qu'on ne saura pas ce qui se passe là-bas. Léa leva la main et fit un signe de croix sur son cœur. Elle prit Suzy dans ses bras et l'embrassa sur les joues. Merci de ta patience d'être aussi compréhensive. Tu ne me juges pas, tu es là, tout simplement, toujours prête à me soutenir. C'est tellement important pour moi, Suzy. Elle soupira, je ne sais pas où j'en suis. J'ai l'impression d'être sur des montagnes russes. Un moment, je suis heureuse, un autre, je suis effrayée par mes choix, mes comportements, par Joe aussi. Et puis, il apparaît et tout redevient joyeux, léger. Tu as raison, je vais essayer de prendre un peu de recul. Et prends des douches froides pour calmer ta libido en attendant qu'on en sache plus. Et surtout, dit-elle en se bouchant les oreilles, ne me raconte pas ta nuit de folie. Je suis célibataire depuis trop longtemps et en manque. Léa se mit à pouffer de rire en voyant les mimiques de son amie. Chapitre 7 Léa était donc retournée dans cette étrange maison, le cœur en fête, mais le cerveau en ébullition. Toutes les nuits, elle entendait des pas dans le grenier et quelqu'un qui s'arrêtait devant sa porte. Elle se cachait alors le cœur battant sous sa couette en attendant que la personne s'éloigne. Elle avait bien pensé à l'attendre un soir pour ouvrir en grand et voir de qui il s'agissait. Mais le courage lui faisait défaut. Si c'était Joe, il le lui aurait dit quand même. Il ne continuerait pas à déposer une rose en silence. Tous les soirs, il lui faisait comprendre qu'il avait envie de la rejoindre et Léa avait de plus en plus de mal à le repousser gentiment. Suzy avait raison. Elle devait comprendre ce qui se passait dans cette maison avant de laisser libre cours à sa passion. Elle descendit toute joyeuse à la recherche de Joe. Sa journée avait été épuisante, mais il lui suffisait de l'apercevoir pour sentir la fatigue s'envoler. Sous son regard ardent, une énergie fusait dans ses veines et lui réchauffait le cœur. Elle perçut sa voix. À qui donc s'adressait-il ? Il se tenait devant la cuisine. Léa allait l'appeler. Elle se tenait juste en haut des escaliers quand elle se figea le cœur battant. Alors, demandait-il de sa voix chaude et profonde. Il y avait beaucoup trop de sang, mais les gens ont adoré. Ils en redemandaient. Je n'ai jamais vu ça. Léa se mit à trembler. C'était la voix d'Opal. Mais de quoi parlait-il ? Et que signifiait cette histoire de sang ? Elle recula prudemment dans l'obscurité pour continuer à les observer. Oh ! C'était incroyable, Joe ! On aurait dit qu'ils étaient hypnotisés. Totalement en mon pouvoir. Ils étaient fascinés et ne pouvaient en détacher les yeux. Il me faut plus de sang. Je vais recommencer. Léa a dû s'accrocher à la rambarde. Plus de sang hypnotisé. Mais à quel jeu jouait-il ? De la sorcellerie ? Du vaudou ? Suzy avait peut-être raison. Aveuglée par sa passion pour Joe, Léa avait baissé la garde. Les jours suivants, elle essaya de prendre un peu plus de distance. Joe s'en étonna. Un soir, il la bloqua dans la cuisine avant qu'elle ne rejoigne sa chambre. Il se tenait devant la porte, se passant les mains dans les cheveux. « J'ai l'impression que tu me fuis, Léa. Il y a un problème ? Si tu veux, on peut en parler. Ou bien, je pourrais te rejoindre ce soir dans ta chambre. » Léa se mordit les lèvres. Elle mourait d'envie de se glisser dans les bras de Joe et de tout oublier dans une étreinte passionnée. Mais elle devait se montrer forte. Il devenait primordial de mieux connaître Joe. La passion débridée qui lui faisait connaître la rendait beaucoup trop vulnérable. Elle s'approcha doucement car son regard emprunt de tristesse la touchait au fond du cœur. Elle ne voulait pas le peiner. Elle essayait juste de se protéger. Elle posa tendrement sa main sur son torse. Immédiatement, il l'emprisonna dans les siennes. « Non, Joe, ce n'est pas toi, c'est juste que, vois-tu, ces derniers temps, il est arrivé beaucoup trop de nouveautés dans ma vie. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Je me sens un peu perdue. » Joe ouvrit la bouche puis sembla hésiter. Il l'attira un peu plus près pour l'enlacer. « Je voudrais tout te dire, mais c'est un peu tôt, je te sens si perdue. Je vais te laisser un peu d'espace, mais promets-moi, Léa, ne renonce pas à nous, surtout pas. » tu es là, dit-il en montrant son cœur. « Je comprends que tous ces changements puissent te perturber. » Il se pencha et l'embrassa tendrement avant de reculer pour s'en aller. Léa, remise son baiser passionné, tendit la main pour le retenir. « Attends, dis-moi tout, Joe, maintenant ! » Il la regarda un long moment silencieusement, puis se rapprocha pour lui caresser la joue. « Vientôt, Léa, mais tu as une mine affreuse. Je vais te laisser te reposer. J'espère juste que tu auras assez de cœur et d'esprit pour comprendre. Tu sais, j'ai si peur de ton rejet. » « De mon rejet ? Mais pourquoi veux-tu que je te rejette ? Joe, je t'en prie, parle-moi ! » Mais l'arrivée impromptue de Tone mit fin à leur discussion. Léa regarda l'esprit confus. Joe s'en allait. Ce soir-là, elle eut beaucoup de mal à s'endormir. Quel était donc le secret de Joe ? De quoi avait-il peur ? Mais surtout, était-elle prête à tout entendre ? Et si, comme il le craignait, elle s'enfuyait ? Léa de rage enfouit sa tête sous son oreiller. Des cauchemars de vampires, de fantômes peuplèrent ses rêves. Les jours suivants, ce fut Joe qui lévita au grand désespoir de Léa. Ce soir-là, du bruit venant du jardin poussa Léa à se lever. Elle vit de la lumière et une silhouette sûrement Joe au fond du jardin. C'était un soir de pleine lune, ce qui lui permit de l'observer cachée derrière sa teinture. Elle se mordit la lèvre. C'était peut-être l'occasion qu'elle espérait pour enfin comprendre ce qui se passait. Oui, mais voilà, elle devait quitter l'espace si rassurant de sa chambre. Léa prit une grande respiration, se couvrit de son manteau et, tout en se traitant de folle, elle ouvrit sa porte. La nuit, cette maison paraissait encore plus lugubre. L'escalier grinça sous ses pas. Elle grimaça. Elle devait rester discrète. Elle se dirigea vers la porte donnant accès au jardin. Une bourrasque glacée la figea devant la porte. Elle mordilla sa lèvre jusqu'au sang, transie de peur et de froid. Elle descendit prudemment les quelques marches, les yeux fixés sur la petite cabane située au fond du jardin. Seul un rayon de lune rendait visible l'allée. Quelle idiote ! Dans sa précipitation, elle n'avait même pas pensé à se munir d'une lampe. Elle avança doucement en regardant de temps en temps la distance qui la séparait de la maison et de sa chambre si rassurante. Promis, se dit-elle, si elle percevait le moindre danger, elle sprinterait vers sa chambre. Qu'est-ce qui lui avait pris de suivre Joe en pleine nuit ? Et s'il la voyait, que devrait-elle dire pour expliquer sa présence ? Tout en cherchant une excuse, Léa posa malencontreusement son pied sur un caillou, se tordant la cheville. De douleur, elle faillit pousser un cri. Elle se pencha pour se masser. Quand elle aperçut deux yeux brillants qui la fixaient dans l'obscurité, elle se redressa brusquement, ouvrant la bouche pour pousser un cri de terreur, mais aucun son ne sortit. Léa était tétanisée de peur. Les yeux se rapprochèrent. Léa se rendit compte qu'il s'agissait d'un chat qui semblait encore plus effrayé qu'elle. Elle pouffa de rire dans sa main. Un chat ! Quel soulagement ! Non, décidément, elle n'était pas douée pour jouer les détectives. Elle hâta donc le pas vers la cabane. Elle écouta d'abord devant la porte mais n'entendait aucun bruit. Elle s'approcha de la fenêtre et elle se rendit compte avec stupeur qu'il n'y avait personne. La cabane était vide. Joe avait disparu. Léa se retourna et repartit le plus vite possible vers la maison malgré sa cheville foulée. Bien à l'abri dans sa chambre, installée sur son lit, Léa s'appuya contre les oreillers. Elle avait replié ses genoux qu'elle entourait de ses bras, se balançant doucement pour se calmer. Elle poussa un long soupir. C'était impossible que Joe soit ressorti sans qu'elle ne le croise. Donc, comment expliquer cette disparition ? Sa nuit allait être bien longue. Comment allait-elle pouvoir s'endormir avec toutes ces questions qui tournaient en boucle dans sa tête ? Le lendemain, elle raconta son aventure nocturne à une Suzy dont le regard effaré en disait long. Comment ça, il n'y avait personne ? Vide, totalement vide, reprit Léa. Suzy, fascinée par le récit, fronça les sourcils. C'est trop flippant ce truc. Léa se pencha vers son amie assise à son bureau et la fixa intensément en se mordillant les lèvres. J'ai une idée. Il me faut un regard extérieur. Viens manger à la maison ce soir. On doit en avoir le cœur net. Suzy se leva brusquement la bouche grande ouverte. Hé, je croyais que j'étais ta meilleure amie et tu veux me sacrifier en m'entraînant dans ce manoir hanté ? dit-elle en faisant tournoyer sa main dans l'air. Elle semblait choquée par l'idée sogrenue de Léa. Si on disparaît toutes les deux, personne ne pourra venir nous sauver. Il faut que l'une de nous reste à l'extérieur. Et s'ils attendaient plus de chair fraîche pour attaquer ? Oh, Léa, je croyais que j'étais ta meilleure amie. Comment peux-tu me demander cela ? Léa insista le regard implorant. Tu l'es, tu le sais bien. Justement, je ne peux compter que sur toi. Et qui appellera les secours si on est coincé là-bas toutes les deux ? Oh, ne fais pas cette tête. C'est bon, mais alors tu m'accorderas cinq minutes ce soir. J'ai une course à faire avant. Léa prit son amie dans ses bras en souriant. Tout le temps que tu voudras. Je t'attendrai. Merci, Suzy. T'es la meilleure amie, dit-elle en l'embrassant sur la joue. Ouais, tu parles, on pourra mettre comme épitaphe sur ma tombe si j'ai la meilleure amie de Léa. Les deux femmes disparurent un soir d'hiver et jamais personne ne sut ce qui leur était arrivé. Les deux amies pouffèrent de rire. Ce soir-là, en arrivant, accompagnée de Suzy devant la maison, Léa s'arrêta et fronça le nez. C'est quoi cette odeur ? Oh non, ne me dis pas que tu as pris de l'ail. Suzy mit les mains sur les hanches, l'air offusqué. Oui, eh ben, cela ne peut pas faire de mal, répondit-elle. Elles hésitèrent un long moment devant la maison, consciente que les choses allaient changer définitivement. Léa prit une grande respiration et se dirigea vers la porte qu'elle poussa doucement. Celle-ci émit un grincement lugubre comme un avertissement qui lui fit courir un frisson le long de la colonne vertébrale. Elle tourna la tête vers Suzy et la vit déglutir péniblement. Les deux jeunes femmes se dirigeèrent anxieusement vers la cuisine, mais en voyant la table, elles poussèrent un cri de terreur. Il y avait une boîte ancienne en vert contenant une main en or et en pierre précieuse. Mais ce qui choquait le plus, c'est qu'il manquait toutes les dernières phalanges. De quoi s'agissait-il ? Un massacre ? Une mutilation ? Un rituel religieux ? Peu importe, pense à Léa. C'était vraiment flippant. Suzy s'accrocha désespérément à son bras en fermant les yeux. Oh bon sang, Léa, je rentre chez moi. Non, attends, j'ai besoin de ton aide, dit Joe qui venait de surgir derrière elle, faisant sursauter les deux jeunes femmes. Léa se retourna brusquement. Comment ça ? Besoin de mon aide ? Joe poussa un long soupir. Il tendit une main tremblante vers l'objet et contourna les deux jeunes femmes pour s'en approcher. Je vous présente la main du jugement. Il existe une légende et une malédiction concernant cet objet. Je vous demande juste de m'écouter jusqu'au bout. Tu décideras après. Tu veux bien Léa ? Suzy continuait de tirer sur sa manche pour l'entraîner vers la sortie. Viens, on s'en va Léa, on en a assez vu, tu ne crois pas ? Fuyons cet endroit. Chapitre 8 Mais Léa résista. Il y avait dans le regard de Joe une grande détresse qui la toucha. Après tout, elle était revenue pour comprendre. C'était le moment ou jamais. Elle avait peur mais la curiosité était plus forte que tout. Et puis, Joe ne lui avait jamais fait de mal. Jusqu'à présent, en tout cas, pensa-t-elle en sentant sa gorge s'assécher. Elle hocha doucement la tête. Joe ne la quittait pas des yeux, la fixant intensément. Elle crut l'entendre soupirer de soulagement. Il reprit doucement en montrant l'objet. Une légende raconte qu'une prêtresse très puissante a coupé la main et les phalanges de son ennemi. Puis, l'a trempée dans un bain d'or. Elle voulait rappeler le sort réservé à ses ennemis, à tous ceux qui oseraient la défier. Suzy poussa un cri effrayé. Tu as entendu, Léa, c'est une vraie main. C'est pire que ce que je croyais. Viens, il faut partir absolument. Viens ! Chut ! Suzy, je t'en prie, on doit savoir, s'il te plaît. Encore un petit effort. Laisse-le parler, nous allons enfin tout comprendre. Tu es liée à cette légende, Léa reprit Joe. Moi ? Comment ça ? coupa Léa interloquée par ses propos. Deux jeunes chercheurs de trésors, Marc et Joseph, partirent en Inde en 1819 à la recherche de trésors perdus. Ils trouvèrent dans un temple cette main, mais à leur décharge, je dois dire qu'ils ne savaient pas qu'elle était maléfique. Quoi ? Comment ça, maléfique interrompit Léa, effrayée qui ne pouvait quitter des yeux cette main ? Instinctivement, les deux jeunes femmes reculèrent un peu plus. Joe ne répondit pas. Il semblait perdu dans les souvenirs de son récit. Il continua doucement, ne la quittant toujours pas des yeux. Ils décidèrent de la ramener à Londres. Au cours du voyage de retour, cette main leur fut dérobée. Ils ne retrouvèrent qu'une émeraude, sûrement décelée au moment du vol. Marc, ton ancêtre, la garda pour lui et pour son plus grand malheur. Mon ancêtre ? Le coupa Léa en nous vancrant les yeux. Les deux jeunes femmes étaient stupéfaites, mais captivées par ce récit. Il vendit l'émeraude dès son retour, mais peu après, on le retrouva mort avec une main tranchée. Ce n'était que le premier d'une longue liste. Tous ceux qui ont voulu tirer profit de la main ou de l'émeraude ont connu une mort similaire. Et Joseph, il a subi le même sort ? intervint Léa, curieuse d'en apprendre plus. Joe se tue un long moment en poussant un soupir à fendre l'âme. Il baissa les yeux vers cette main, semblant absorbé dans ses pensées. Il releva la tête, le regard emprunt d'une tristesse intense. Non, il n'a pas échappé à la malédiction, mais il fut touché de façon différente, peut-être pire que le sort subi par Marc. Comment ça ? Quel sort est pire que la mort ? Je ne comprends pas, Joe, dit Léa en fonçant les sourcils. Joe prit alors une grande respiration. Léa pouvait voir ses mains trembler. Je suis Joseph, l'ami de Marc. Léa recula brusquement. Elle entendit derrière elle Suzy pousser un cri de surprise. C'est impossible, cela voudrait dire que tu as... 230 ans, la coupa tristement Joe. Tu comprends maintenant pourquoi je dis que ce sort est pire que la mort ? Un long silence régna dans la pièce. On percevait juste le bruit des voitures dans la rue comme pour leur rappeler que la vie s'écoulait normalement à l'extérieur. Léa dut déglutir avant de pouvoir parler. Elle ne reconnaissait pas sa voix roc et basse. Tu es... immortel. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas ? Elle secoua la tête. C'était pire que tout. Un cauchemar. Elle allait sûrement se réveiller sur son lit en sueur. Suzy, qui venait de pouffer de rire, se pencha vers son oreille. Eh bien, on peut dire que tu les aimes, vieux Léa. Léa regarda son ami incrédule. Comment tout cela était-il possible ? Mais l'homme qui se tenait devant elle n'était pas le fruit de son imagination. Il reprit son récit. À sa mort, j'étais ici. Et depuis, je suis prisonnier du temps et de l'espace. Je ne peux plus franchir les limites de ma propriété. Eh oui, cette demeure m'appartient. Ma vie est comme suspendue. La légende raconte que celui qui profanera le sacré sera condamné à réparer ses torts. « Mais comment ? » demanda Léa intriguée. « C'est là que tu interviens. J'ai besoin de ton aide pour mettre fin à cette malédiction. Nous devons remettre en place cette main dans son temple. Mais avant cela, nous devons respecter un rituel. » « Quel rituel ? » reprit-elle, fascinée malgré elle par ce récit incroyable. « Le sang des profanateurs doit couler sur la main pour rompre le sort. Ils doivent se tenir devant la main. » « Hé, mais je n'ai rien profané, moi. Et qui te dit que je suis la descendante de ce Marc ? Tu dois faire erreur. Je n'ai jamais entendu parler de malédiction dans ma famille. » « Tu n'as rien profané. Mais ton ancêtre, oui. Tu es la dernière descendante de sa lignée. La seule à pouvoir mettre fin à ce sortilège. J'ai fait analyser ton sang lors de ta première journée de travail et ta famille connaissait l'existence de cette malédiction. C'est pour la fuir qu'ils ont quitté l'Angleterre et sont partis s'installer dans le sud de la France. » Léa était stupéfait par toutes ces révélations. Il semblait si bien connaître l'histoire de sa famille. C'est vrai qu'elle était originaire d'Angleterre mais Léa ne savait absolument pas ce qui avait motivé leur départ de son pays d'origine. Et comment savait-il pour la prise de sang ? Comment comment c'est-tu pour la prise de sang ? Je croyais que cela faisait partie des formalités ici en Angleterre. Mais même si tu livrais je ne veux pas mourir ce n'est pas juste s'insurgea Léa en mettant la main sur sa poitrine le cœur battant. Viens coupa Suzy on s'en va. Joe s'approcha rapidement des deux jeunes femmes. Cette entreprise m'appartient également mais je te rassure Léa tu ne mourras pas je t'assure c'est la faille de la malédiction je l'ai bien étudié en deux cents ans on exige le sang des profanateurs pas leur vie peut-être que la prêtresse pensait que cela allait de soi que les profanateurs allaient forcément être exécutés mais elle n'a rien précisé en ce sens elle a omis ce détail et cela fait toute la différence comment ça demanda Léa que cette histoire fascinait tant il suffit juste de remettre en place l'émeraude et de faire couler sur la main du sang si c'était si simple pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt coupa Léa Joe soupira j'ai eu du mal à récupérer tous ces objets la rumeur de leur malédiction leur a valu de disparaître personne n'osait les vendre ou les toucher et puis il me fallait la présence d'un descendant de Marc j'ai du mal à croire à la malédiction d'un objet insista Léa en secouant la tête oh ce n'est pas le premier prends le diamant hop sa malédiction est reconnue et ce n'est pas le seul cela fait partie du monde de l'étrange un monde qui me fascine depuis toujours et qui a causé ma perte et j'ai remarqué que dans chaque légende il y a une faille prends par exemple le diamant colnour découvert en Inde il fit la fortune des femmes mais provoquait la mort des hommes qui le possédaient il fut offert à la reine Victoria qui le fit incruster sur sa couronne toutefois il est bien précisé que cette couronne ne devait être portée que par des femmes elle l'a même stipulée dans son testament et le diamant maudit est toujours sur la couronne d'Angleterre portée par Elisabeth II aujourd'hui alors tu vois le monde des légendes et des malédictions existe bien et chacune possède une faille parfois toute simple il suffit de la découvrir pour y mettre fin mais pourquoi maintenant pourquoi moi je ne comprends pas chuchota Léa je venais de récupérer l'émeraude quand j'ai appris qui tu étais je connaissais tout de toi quand j'ai appris que ta meilleure amie était à Londres à la recherche un emploi j'ai fait en sorte qu'elle accepte une offre dans mon entreprise après c'était un jeu d'enfant nous avons dit que nous recherchions d'autres personnes comme elle jeune et disponible et Suzy a pensé à toi tout naturellement l'annonce de l'appartement nous te l'avons proposée elle était trop tentante pour que tu la refuses même si je dois dire que j'étais effrayée le jour de ta venue j'ai vu la crainte l'appréhension dans ton regard c'était important pour moi d'apprendre à mieux te connaître un dossier ne dit pas tout Léa était stupéfaite elle avait été manipulée depuis le début mais Opal et Tom Tom venait juste d'arriver juste avant vous il me fallait des colocataires et Opal travaille pour moi c'est mon assistante et une artiste à ses heures perdues Léa était de plus en plus estomaquée par ses aveux mais j'ai vu des choses étranges ici comme ce kit de chasseur de vampires Joe sourit en la regardant je voulais voir ta réaction face à l'étrange l'inexplicable comment faire comprendre à quelqu'un ce qui se passe nous touchons au monde de l'étrange j'ai essayé plusieurs fois de t'en parler mais c'était difficile j'avais peur de te faire fuir tu étais ma seule chance je devais y aller doucement y aller doucement j'ai cru mourir de peur plus d'une fois et Opal je l'ai vu disparaître au fond du couloir venez toutes les deux dans le salon allons nous asseoir je vais tout vous expliquer tu es si pâle je sais que c'est un choc peu de personnes pourraient comprendre il la prit par le coude et entraîna les deux jeunes femmes dans le salon il leur servit un acol fort dans des verres qu'il leur présenta Suzy s'en empara et le vida d'un trait se mettant à tousser Léa y trempa juste ses lèvres l'alcool fort lui brûla la gorge mais c'était exactement ce dont elle avait besoin elle se renfonça dans le canapé moelleux prête à écouter la fin de ce récit si étrange chapitre 9 Joe s'installa dans un fauteuil face aux deux jeunes femmes il se pencha en avant et mit ses coudes sur ses genoux je tiens un cabinet de curiosité depuis plus de 200 ans j'ai amassé des trésors certains sont dans le grenier nous y accédons par le miroir nos bracelets actionnent le mécanisme d'ouverture un cabinet de curiosité s'exclama Léa surprise cela existe encore ? ils existent plus que jamais ils fascinent depuis toujours les gens aiment se faire peur et puis vois-tu ma passion et la cause de mon malheur Léa regarda Suzy qui était recroquevillée sur le canapé enfoncée dans les coussins puis son regard se reporta sur Joe cet homme étrange la fascinait et l'effrayait à la fois elle n'arrivait pas à croire à cette histoire cela dépassait son esprit logique et cartésien c'est vrai qu'elle avait toujours ressenti chez lui quelque chose de différent elle comprenait mieux pourquoi il était hors du temps comment cela était-il possible Joe focalisait son attention sur elle il semblait vouloir la persuader à toute fin et continua son récit avec passion j'ai pu rechercher ces objets dans le monde entier grâce à mes assistants il me manquait juste le sang d'un des descendants de Marc sa femme étant enceinte avant son départ il semblerait que cela soit l'explication pour comprendre pourquoi ces enfants ont été épargnés par le sort j'espère juste que tes gènes mettront fin à cette malédiction j'ai fait analyser ton sang lors de ton arrivée la prise de sang je ne comprenais pas pourquoi tu avais tout prévu n'est-ce pas tu m'as manipulé tout ce temps tu m'as manipulé je n'ai été qu'un pion sur ton échiquier ton intérêt pour moi ta passion tes baisers notre elle dut se mordre les lèvres tant le chagrin lui broyait le coeur notre nuit tout cela n'a servi qu'à m'amadouer t'assurer de ma participation mais comment as-tu pu me faire cela dit-elle en essuyant une larme qui coulait sur sa joue Joe se leva brusquement s'agenouilla devant Léa et prit ses mains dans les siennes elles étaient glacées non non Léa dit-il avec ferveur ce n'était pas de la manipulation je venais juste de trouver la solution pour en finir avec cette malédiction c'est tout tu étais simplement mon dernier espoir je ne te voulais aucun mal toutes ces années grâce à mon métier j'ai accumulé une immense fortune que je gère d'ici mais à quoi cela me sert-il je suis prisonnier du temps et de l'espace je t'en conjure ne doute pas de mes sentiments j'ai appris à te connaître avant de te rencontrer je suis tombée amoureux d'une photo je te voyais évoluer dans ton monde tes sourires m'ont rendu fou tes cheveux m'ont ensorcelé et ton regard a atteint mon coeur il est à toi de façon irrémédiable à jamais Léa fronça les sourcils elle s'essuya les yeux il avait un regard emprunt de tant de tristesse qu'elle ne douta pas de sa sincérité pour lui aussi cette nuit avait été magique même plus lui aussi avoir aimé sincèrement et malgré sa peur elle sentait poindre au fond de son coeur une petite flamme vibrante d'énergie c'était l'espoir je te crois Joe pour moi aussi c'est plus qu'une simple alchimie c'est elle secoua la tête aucun mot ne pouvait exprimer ce qu'elle ressentait au fond de son coeur elle devait aider Joe mais pour cela elle devait comprendre la situation elle avait encore beaucoup de questions sans réponse elle prit une grande respiration elle devait rester concentrée pour être efficace mais comment fais-tu pour aller travailler ? j'ai mis du temps à comprendre que la malédiction me gardait prisonnier dans les limites de ma propriété mon magasin se trouve de l'autre côté du quartier à la limite de mon domaine je ne pouvais plus faire le tour pour y accéder alors j'ai eu l'idée de créer un accès par l'arrière de la boutique il m'a suffi pour cela d'installer une porte dérobée dans la cabane qui est en appui sur son mur et ainsi j'ai pu continuer mon activité c'est le seul plaisir qui m'a empêchée de ne devenir fou d'où votre disparition dans la cabane je comprends mieux qu'il suivit en regardant Léa celle-ci hocha la tête avec un petit sourire en coin quelle disparition reprit Joe en fronçant les sourcils ce n'est rien coupa Léa en faisant un petit geste de la main mais au fait j'ai remarqué que tu ne supportais pas la lumière je vis pratiquement toujours dans la pénombre il n'y a rien d'étonnant au fil du temps la luminosité m'est devenue insupportable je l'évite le plus possible mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas subi le sort funeste de Marc parce que contrairement à lui je n'ai jamais essayé de tirer profit de ses objets il semblerait que je sois condamné à les restituer au temple mon ancêtre a essayé de te doubler il avait gardé l'hémorode pour lui c'était donc quelqu'un de malhonnête c'est par vengeance que tu m'avais fait venir non 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 pas du tout dit-il en pressant un peu plus ses mains c'est avec mon accord qu'il a gardé l'hémorode j'étais célibataire il avait une charge de famille ma fortune était déjà considérable à l'époque je finançais nos expéditions et Marc m'accompagnait car comme moi il était passionné par les trésors dont récelaient notre monde il était fasciné par cette découverte c'était une obsession alors je la lui ai laissé si j'avais su je l'aurais gardé et Marc aurait pu profiter de sa famille vivre à ma place prisonnier du temps mais au moins il aurait eu sa famille moi je suis seule au monde depuis si longtemps ma mort n'aurait peiné personne Léa se mordia les lèvres imaginez ce qu'avait vécu cet homme c'était terrible une telle solitude pendant tant d'années rien ne pouvait sûrement compenser cela ni les trésors accumulés ni la fortune colossale qu'il semblait posséder étreint par une émotion forte Joe se leva se racla la gorge et retourna s'asseoir dans son fauteuil Léa continua de l'observer en silence elle voulait comprendre tous les mystères dont elle avait été témoin et le sang Tom qui se dédouble la femme disparue la photo qui n'apparaît pas tous ces faits étranges pourquoi ? tu voulais m'effrayer ? j'ouvris la bouche l'air stupéfait mais enfin Léa pourquoi pas me rendre aussi responsable du réchauffement climatique on ne peut pas tout m'imputer tu sais pour Tom c'est vrai je viens de découvrir qu'il avait un jumeau l'un travaille le jour et l'autre de nuit comme j'avais précisé une personne seule pour la colocation ils avaient mis au point ce petit stratagème de peur d'avoir des ennuis avec l'agence mais pour le reste je ne sais pas crois-moi s'il te plaît fais-moi confiance Opal qui venait d'arriver prit la parole c'était pour une oeuvre choc je voulais dénoncer le massacre des animaux je suis vegan il me fallait du sang pour peindre et dénoncer la tauromachie j'en ai parlé à Tom comme il est infirmier il m'a proposé de se faire prélever du sang à l'hôpital et de m'en ramener une poche à la maison mais malheureusement il s'est trompé d'étagère et l'a posé sur la tienne mais tu sais Léa si j'avais su que tu l'avais vu je te l'aurais expliqué j'ai cru être passé avant que tu ne t'en rendes compte je suis vraiment désolé de t'avoir effrayé je t'ai entendu parler qu'il te fallait plus de sang insiste Léa sous le choc oui c'est vrai d'autres associations anti-corrida devant le succès de mon oeuvre qui s'est bien vendue aux enchères m'ont demandé d'en faire d'autres Léa souffla soulagée par cette réponse dire qu'elle avait imaginé le pire pour l'autre mystère c'est simple Joe ne veut pas être pris en photo alors quand je t'ai vu en prendre une et poser immédiatement ton téléphone je l'ai effacé de suite tu me tournais le dos et tu ne pouvais pas me voir là je ne faisais que respecter la volonté de Joe Léa et Suzy était stupéfaite par ses révélations oh je ne savais pas merci Opal précisa Joe mais elle a raison Léa je ne veux pas être pris en photo pour des raisons évidentes comment justifier que je ne change pas sans soulever des tas de questions Opal est juste une fidèle assistante tu savais demanda Léa en se tournant de nouveau vers Opal tu travailles avec lui et tu savais tout celle-ci au chat doucement la tête en fait les ancêtres d'Opal travaillaient déjà pour moi leur loyauté n'est plus approuvée ils se sont tous succédés à mon service des amis en fait plus que des employés ils m'ont permis d'amasser ma fortune à travers le monde mais Opal a une âme créatrice elle rêve de vivre de sa passion je ne me sens pas le droit de la retenir à mes côtés Joe s'empressa de répondre Opal vous êtes un peu de ma famille le seul survivant en fait et vous le savez je serai à vos côtés tant que cela sera nécessaire Joe la remercia d'un sourire mais au fait venez je vais vous faire visiter ma boutique vous comprendrez dans quel monde je vis vraiment il se leva prestement les invitants à en faire autant ils se dirigeaient vers le jardin Léa ne s'y était jamais aventurée à part cette fameuse nuit elle regarda autour d'elle la dernière fois elle était si effrayée qu'elle n'avait porté aucune attention au jardin mais cette fois-ci elle prit plaisir à découvrir malgré la nuit qui commençait à tomber un parfait jardin anglais composé d'une multitude de plantes sûrement un havre de paix pour Joe prisonnier de ces lieux il ouvrit la porte de la cabane et se dirigea vers la paroi du fond sur laquelle se trouvaient des outils de jardinage il appuya sur un bouton et la porte s'ouvrit dans un grincement lugubre Léa et Suzy durent le suivre dans un tunnel sombre et peu accueillant Joe appuya de nouveau sur un bouton et une lumière tamisée éclaira un lieu incroyable Léa ouvrit grand la bouche elle découvrait un monde inconnu pour elle sur des étagères en acajou reposaient des objets plus étranges les uns que les autres des squelettes réduits des bocaux renfermant de drôles d'objets des boîtes des fioles Léa et Suzy tournoyaient sur elles-mêmes je n'en reviens pas s'écria Léa au comble de la surprise c'est impressionnant Joe tous ces objets transchants si fascinants c'est quoi ? demanda Suzy qui s'amusait à déambuler dans la boutique Joe s'approcha doucement d'elle et sourit les premiers instruments de chirurgie cela fait peur n'est-ce pas ? il eut un petit sourire en coin en voyant son air effrayé puis il reporta son attention sur Léa qui restait silencieuse observant méticuleusement chaque étagère il s'approcha d'elle et se pencha vers son oreille Léa perdue dans la contemplation des objets n'avait pas entendu Joe s'approcher elle sentit son souffle sur sa nuque elle sourit tendrement avant cela l'aurait effrayé mais maintenant elle comprenait cet homme ses passions Joe était quelqu'un d'exceptionnel elle adorait ses manières d'un autre âge d'une autre époque tu comprends maintenant ? lui murmura-t-il voilà Léa tu sais tout de moi toi seule as le pouvoir de m'aider le feras-tu ? Léa déglutit avec peine et tourna légèrement la tête pour mieux l'observer son regard d'un noir incandescent la déstabilisa il y avait tant d'attentes d'espoirs mais et si si je me retrouve prisonnière à mon tour de la malédiction je veux t'aider et je le ferai mais j'ai si peur oh Léa il la fit pivoter en mettant ses mains sur ses épaules je te demande juste de me faire confiance je sais c'est difficile mais n'oublie pas une chose essentielle Marc était mon meilleur ami je voulais que tu vives ici pour apprendre à te connaître voir si tu pourrais comprendre le monde de l'étrange sache une chose je ne t'obligerai jamais à faire ce que tu ne veux pas mais tu es ma dernière chance j'ai bien tenté de mettre fin à mes jours cela m'est impossible je ne peux pas mourir confirma-t-il avec un triste rictus et crois-moi ce n'est pas un cadeau de la vie voir tous ses amis mourir les uns après les autres continuer sans espoir jour après jour c'est une terrible punition devant l'air désespéré de Joe Léa a pris sa décision elle avait du mal à accepter qu'un objet puisse être maléfique mais si elle avait le pouvoir d'y mettre fin alors elle n'avait plus le choix elle prit une grande respiration Suzy qui avait compris la décision de son amie posa la main sur son bras tu dois prendre le temps de réfléchir Léa mais celle-ci soupira pourquoi aujourd'hui Joe demanda-t-elle en se tournant vers lui il eut un triste sourire c'est mon anniversaire j'aimerais fêter mes 31 ans Léa le fixa à un long moment la bouche ouverte ô bon sang elle ne s'attendait pas à ça d'accord faisons-le elle aimait cet homme elle devait tout faire pour rompre cette malédiction Joe la regarda éberlui elle avait accepté il n'en revenait pas il sentit son regard s'embouer cette femme incroyable remettait son sort sa vie entre ses mains il se dirigea vers un tableau le déplaça il dissimulait un coffre qu'il ouvrit il prit l'émeraude puis se retournant il se saisit de la main de Léa et l'entraîna vers la maison suivi d'Opal et de Suzy tu es sûr Léa tu peux encore dire non Léa n'en était plus très sûre mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix elle devait aider Joe courageusement elle hocha la tête l'assurant de sa décision nous le ferons ensemble dit-elle avec un sourire tremblant chapitre 10 ils se retrouvèrent tous dans la cuisine autour de la main qu'ils fixaient tous en silence Joe se dirigea vers un tiroir en sortie un couteau on entendit le petit cri étouffé de Suzy Léa quant à elle se mordiait les lèvres de peur de crier elle avait beaucoup de mal à cacher ses craintes elle déglutit avec peine Joe ouvrit la boîte de verre remit à sa place l'émerode donne-moi ta main Léa personne ne va mourir tu es sûr non ma vie reprendra son cours comme la tienne dit-il en souriant gentiment il prit la main tremblante de Léa lui caressa le poignet pour la rassurer regarde-moi Léa tu ne dois surtout pas regarder ta main je ferai vite c'est promis Léa lentement releva les yeux il la fixait intensément elle sentit une douleur vive lorsqu'il l'entailla elle voulait instinctivement retirer sa main mais Joe d'une poigne ferme l'obligea à rester au-dessus de la main d'or voilà c'est fini ne bouge surtout pas Léa était si tétanisée par la peur qu'elle pouvait à peine respirer il fit de même avec la sienne c'est seulement à ce moment-là que Léa baissa les yeux vers la main d'or elle vit leur sang s'écouler lentement se mélanger en se répandant sur la main d'or Léa tremblait de tous ses membres qu'allait-il se passer ? un doute lui étreignait le cœur avait-elle eu raison de faire cela ? tout à coup une brume légère s'éleva de la main elle tournoya devint si dense qu'elle les enveloppa entièrement Léa voulu pousser un cri mais aucun son ne sortit de sa gorge elle allait sûrement mourir ici pensa-t-elle tristement elle perçut à travers ce brouillard des petites lumières qui devenaient de plus en plus vives semblant danser autour d'elle en se rapprochant Léa était fascinée c'était magnifique mais tout à coup juste devant son visage elles se transformèrent devenant des visages terrifiés qui hurlaient sûrement les victimes du sort pensa Léa effrayée elle essaya de reculer mais Joe la tenait fermement sentir sa présence à ses côtés la rassura un éclair intense transperça la brume Léa ferma les yeux terrorisée ce fut un bruit qui la sortit de sa torpeur on semblait l'appeler de très loin elle ouvrit péniblement les yeux Joe était penché sur elle il l'appelait doucement par son prénom elle perçut derrière lui qu'il faisait grand jour oh combien de temps s'était-il donc écoulé il aida à se relever c'est fini Joe il lui sourit tendrement en remettant une mèche de ses cheveux en place nous allons vite le savoir viens avec moi Léa allons dehors elle tourna la tête opale et Suzy gisaient au sol elle semblait endormie elles vont bien oui ne t'inquiète pas j'ai vérifié normalement à leur réveil elles auront tout oublié il lui prit la main l'entraîna vers la porte il hésita un long moment avant de l'ouvrir en laçant ses doigts il prit une grande respiration puis il se tourna vers elle quoi qu'il se passe je te remercie Léa d'avoir cru en moi de m'avoir aidé de son autre main il leva doucement son menton il la fixait avec attention tu ne peux même pas imaginer ce que je ressens ma reconnaissance est il sourit j'allais dire éternel mais on va éviter ce terme je dirais ma reconnaissance est profonde Léa se mit à sourire à son tour et pressa sa main pour lui donner le courage nécessaire il se tourna de nouveau vers la porte et l'ouvrit doucement il y avait un véritable déluge il tendit d'abord le bras puis souriant il fit un premier pas puis un deuxième il avança sous la pluie entraînant Léa avec lui poussant un cri de joie l'eau huisselait sur eux je suis libre Léa libre tout ça c'est grâce à toi tu étais mon dernier espoir elle l'enlaça il la serra dans ses bras tendrement et se mit à danser sous la pluie heureux ils étaient indifférents aux gens qui le regardaient étrangement comment pouvait-il savoir que sentir la pluie sur sa peau se sentir libre était la plus belle des sensations qu'il avait rêvé de ce moment depuis si longtemps Léa se tourna vers la maison elle n'oublierait jamais son étrange colocation elle avait changé sa vie à jamais Joe s'arrêta brusquement de danser il la regarda intensément son regard brillait d'un feu nouveau intense qui la fascina viens travailler avec moi Léa tu as du cran et puis nous avons encore une mission à accomplir Léa haussa les sourcils de surprise quoi ? ce n'est pas fini ? il éclata de rire cela ne sera jamais fini pour commencer nous devons ramener la main d'or dans son temple là où tout a commencé ensuite dit-il en enroulant une de ses mèches mouillées autour de son doigt il est plus que temps que je découvre le monde par moi-même que je recherche de nouveaux trésors des mystères à résoudre des malédictions à rompre il doit y avoir de par le monde des gens comme moi prisonniers d'un maléfice nous devons les aider Léa encore ? tu n'en as pas assez ? Léa était stupéfaite non, maintenant je sais j'ai accumulé tant de connaissances au cours des siècles mais je veux parcourir le monde à tes côtés j'ai l'impression de t'avoir attendu toute ma vie Léa réfléchit c'est vrai qu'inconsciemment elle avait adoré ses mystères ce besoin de comprendre peut-être était-ce là l'héritage de son ancêtre et puis il y avait Joe cet homme fascinant elle se sentait liée à lui non seulement elle l'aimait mais il partageait tellement de choses elle baissa les yeux un instant puis releva son regard lumineux vers lui il avait l'air anxieux attendant sa réponse elle eut un sourire éclatant pourquoi pas ? et joyeux anniversaire Joe dit-elle en l'embrassant épilogue en retournant dans la maison ils aperçurent Opal et Suzy qui se réveillaient en se tenant la tête ne comprenant pas ce qui leur arrivait mais elles avaient effectivement tout oublié de leur soirée au cours des jours suivants Léa et Joe affichèrent en public leur amour Suzy fut bien surprise d'un tel dénouement mais la joie et le bonheur de son amie calmèrent ses craintes chaque fois qu'elle reparlait des événements étranges de cette colocation Léa se mettait à rire ah si tu savais Suzy mais c'est une bien trop longue histoire la vie nous réserve bien des surprises Léa donna sa démission prétextant que son fiancé lui avait proposé un meilleur emploi qui allait la faire voyager dans le monde entier Leur premier périple allait les emmener en Inde et Suzy, bien que terriblement déçue de voir son amie partir ne pouvait que se réjouir de son bonheur Peut-être devrait-elle prendre à son tour une colocation après tout on ne sait jamais jusqu'où cela va vous mener Merci Merci